Donc vous avez le droit d'arriver après ou de partir avant. Normalement on en a pour deux heures et c'est issu d'un cours qui était plus long que ça dans une autre école d'ingénieurs. Donc ne vous étonnez pas s'il y a certains supports où je passe à toute vitesse. C'est parce que j'ai plus de supports que de temps pour tout faire. Et il vaut mieux passer plus de temps sur des trucs précis que d'essayer de tout voir. Parce que le sujet, la sécurité des noms de domaine, c'est un sujet très vaste. Donc un petit truc personnel, je m'appelle Stéphane Bortsmeyer. Je travaille à l'AFNIC qui est le registre des noms de domaine en .fr. Mais là je ne suis pas là pour l'AFNIC donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le logo. Mais sinon on recrute des stagiaires. Donc si vous cherchez un stage par exemple, ça peut marcher. Vous pouvez me contacter. Il faut me supporter après. Mais il n'y a pas que moi à l'AFNIC. On est 80 à peu près. Donc il y a d'autres possibilités, le cas échéant. Donc aujourd'hui, on va parler de sécurité des noms de domaine. Alors j'ai essayé de cerner qu'est-ce que vous connaissiez dans le domaine. Mais bon en fait, le public a priori que j'ai en face de moi est assez hétérogène. Donc la meilleure solution, c'est de commencer par un petit quiz. Comme ça, ça vous donnera l'occasion de parler. Si vous trouvez que les questions sont élémentaires et que vous êtes largement au-dessus de ce niveau, vous me le dites et on passe tout de suite à des trucs plus difficiles. Si par contre, ce n'est pas le cas, vous pouvez préciser. Alors première question. Et je vous précise que vous avez droit à plusieurs réponses. Première question. Le chiffrement, le cryptage, comme disent les journalistes, le chiffrement, ça assure la confidentialité, l'intégrité ou la confiance ? Qui répond ? Allez-y. Les trois ? Oui ? Les deux, lesquels ? Parce qu'on peut avoir une communication avec quelqu'un qui n'est pas de confiance ? Oui ? Moi, je dirais les trois, mais ça dépend des cas. Est-ce qu'avec la confiance, quand on a des autorités, on peut dire qu'on assure aussi la confiance ? Oui, il y a un petit cadenas vert, donc vous pouvez avoir confiance. D'autres remarques ? Alors, il y a effectivement plusieurs réponses possibles, et puis il n'y a pas de discussion. Bon, le un, il n'y a aucun doute. Le chiffrement, ça assure la confidentialité. C'est fait pour ça, ça, c'est assez évident. Le deuxième est un petit peu plus délicat, parce qu'il y a des techniques de chiffrement, de moins en moins utilisées, mais quand même, ça existe, qui ne garantissent pas forcément l'intégrité. Il y a des systèmes qui sont ce qu'on appelle malléables, c'est-à-dire qu'on peut modifier le message chiffré, et ça déchiffre quand même après dans quelque chose. Pas exactement ce que voulait le type de départ, mais ça déchiffre quand même dans quelque chose. C'est à la base de l'attaque sur les protocoles de sécurité Wi-Fi, WPA, l'attaque qui s'appelle Alter. C'est à la base de l'attaque Alter d'utiliser la malléabilité du chiffrement. Donc l'intégrité n'est pas forcément garantie. Aujourd'hui, la tendance, c'est d'utiliser effectivement des protocoles de chiffrement où l'intégrité est intégrée, ce qu'on appelle du chiffrement intègre, ou parfois chiffrement authentifié, mais ce n'est pas un bon terme, mais ce n'est pas général. La confiance, moi, j'ai tendance à dire non, parce qu'effectivement, pour la raison qu'avait dit votre collègue, qui est que le chiffrement ne garantit pas que le type en face ait de confiance. Si Trump signe ses messages, ça sera quand même mensonger. Le chiffrement permettra de vérifier que ça vient de Trump, l'authentification. La confidentialité permettra de vérifier que personne d'autre l'a lu, mais le message restera mensonger. Ou pour donner un exemple pour le protocole d'HTTPS, HTTPS permet de vérifier que si on se connecte sur le site web de Satan, c'est bien des informations de Satan qu'on reçoit. Mais ça ne dit pas si Satan est digne de confiance. Et ça, c'est un problème qui est souvent raté. La question n'était pas idiote, parce que c'est vrai que très souvent, on vous explique, s'il y a le petit cadenas vert, c'est bon, vous êtes en sécurité. Non. Le petit cadenas vert, quand vous vous connectez à Gmail, par exemple, ça prouve bien qu'il y a Google en face, et que ce n'est pas un tiers qui a tripoté les données, ça ne prouve pas qu'on peut faire confiance à Google. Alors, un mot de passe. Où est-ce que ça se conserve ? Là aussi, plusieurs réponses possibles. Qui veut répondre ? Je dirais, dans un gestionnaire de mots de passe, une couche de chiffrement. Oui. Effectivement, ça dépend de la criticité, ça c'est vrai. Oui, c'est une bonne solution. Mais rappelez-vous qu'il y a plusieurs réponses possibles. Il y a plusieurs réponses possibles, mais ça ne veut pas dire que toutes sont raisonnables. D'autres réponses possibles ? Idéalement en mémoire humaine, mais on a la difficulté d'accès à nos données si on vient à disparaître. Donc, le gestionnaire de mots de passe pourrait être une solution de repli. Ceci dit, souvent, quand on utilise un gestionnaire de mots de passe, il y a un mot de passe maître. qui contrôle tous les mots de passe. Donc, si on vient à disparaître, on risque d'avoir le même problème potentiellement. Mais effectivement, oui, c'est un problème qui illustre bien un truc qui revient souvent en sécurité. C'est que la sécurité, ça désigne, en fait, beaucoup de choses différentes et qui peuvent être en contradiction. Là, par exemple, la mémoire humaine, c'est à l'abri de toute attaque informatique. Mais par contre, la mémoire humaine n'est pas très fiable. Donc, dans certains cas, c'est grave. Là, le post-it, par exemple, il a un avantage. Bon, évidemment, c'est une mauvaise réponse. Tout le monde rigole. Tout le monde sait qu'on ne met pas un mot de passe sur un post-it. Ceci dit, ça a l'avantage de ne pas dépendre d'un humain particulier et de garantir qu'on aura toujours le mot de passe sous la main, qu'on évitera un inconvénient réel des mots de passe, qui est qu'on n'arrive pas à se connecter, on n'arrive pas à faire le travail parce qu'on n'a pas le mot de passe. La sécurité, ce n'est jamais gratuit. Donc là, le post-it, c'est qu'on choisit la disponibilité, c'est-à-dire être sûr de pouvoir faire le boulot. Par contre, effectivement, question confidentialité, là, c'est une catastrophe. Les solutions matérielles, ça marche bien aussi. On a droit. Ça fonctionne, ça. Ça fonctionne et c'est utilisé. Bon, 5, c'est pas mal aussi. Question sécurité, mais bon, question disponibilité, ce n'est pas terrible. Alors, autre cas d'usage, vous recevez un courrier électronique du patron de votre boîte et qui demande quel est le mot de passe de l'hébergeur DNS au fait que je voudrais changer l'adresse IP du serveur web. Est-ce que vous lui répondez par... Vous faites reply et vous lui envoyez la réponse. Est-ce que vous allez le voir et que vous lui donnez en main propre. Est-ce que vous dites, ah non, 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 on a une charte de sécurité avec un grand C, un grand S, on est ISO 27001. L'article 6 dit qu'on ne doit donner l'information qu'à ceux qui ont le besoin de la connaître pour leur travail et ce n'est pas vous qui modifiez les données DNS. Ou bien vous lui dites... Ou bien, en fait, il ne pose pas la question parce qu'en fait, tous les mots de passe de la boîte sont sur des post-it, sur la machine à café. Donc, il n'a pas besoin de poser la question. Quelles sont les bonnes réponses ? Moi, je dirais le 3. Oui, 3. OK. Alors, c'est un coup à se retrouver à Pôle emploi. Parce que la plupart des PDG, ils n'aiment pas cette réponse. J'y suis déjà, donc ce n'est pas grave. Oui, derrière ? Je lui pose la question aussi. J'en profite pour savoir pourquoi il a besoin de ce mot de passe réellement. Oui. Pour l'accompagner dans ce qu'il a besoin de faire. C'est une bonne idée. Ça peut en profiter pour faire la formation du PDG. Là aussi, les PDG n'aiment pas, qu'on leur explique souvent. Mais c'est effectivement la méthode la plus raisonnable. Comme ça, je vérifie, c'est lui qui va envoyer le mail. Par la même occasion, oui. Notez que ça peut être difficile dans des boîtes ou, par exemple, qui sont éclatées physiquement. Qui sont sur plusieurs sites, des choses comme ça. Mais c'est vrai que vous avez donné une bonne réponse, effectivement. Et non seulement ça résout son problème, mais ça lui permet d'apprendre quelque chose qui lui servira la prochaine fois. Mais certains patrons peuvent le prendre mal. Il y avait une autre... Non. Donc oui. Donc là, tous ces cas-là, c'est des cas qui ont l'air faciles, mais où, en fait, derrière, il y a des pièges, il y a des subtilités, il y a des problèmes possibles. Ça, par exemple, ça, c'est la méthode, effectivement. C'est la réponse bureaucratique, au sens conforme au processus, conforme aux règles. Avec ça, l'auditeur ISO 27001 va vous donner un bon point en disant oui, oui, c'est ça qu'il fallait répondre. Mais ça ne reflète pas toujours la réalité opérationnelle dans les entreprises réelles du monde réel, où, souvent, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et des fois, même, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Parce que la priorité, si vous êtes dans une entreprise à but lucratif, la priorité, c'est de gagner de l'argent. Ce n'est pas d'être en sécurité pour le plaisir d'être en sécurité. Et des fois, prendre des risques, ça vaut la peine. Alors, sur le DNS, lui-même. Alors, quelques questions. Allez, pour continuer à vous embêter, là. On va continuer. Qu'est-ce que c'est qu'un TLD ? Oui, je ne sais pas qui a ce qui a le joli cube rouge, mais il y avait une réponse possible, là. Top level domain, c'est-à-dire, c'est les domaines de niveau plus élevé, comme .org, .com, etc. Oui, 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 tout à fait. Ce que le marketing appelle extension, qui est un terme très trompeur, parce qu'on confond toujours avec un nom de fichier. Et ça, est-ce que c'est un nom de domaine ? Bonne réponse. Oui, oui, non, c'est ça. C'est un URL, en fait. Il y a bien un nom de domaine dedans, remarquez. Là, il y a un nom de domaine, mais fondamentalement, ça, c'est un URL. C'est spécifique au web. Le nom de domaine, c'est plus précis que ça. Un nom de domaine, est-ce que ça sert à retrouver l'adresse IP ou est-ce que ça sert à autre chose ? Oui, avoir de l'information sur qui est derrière via Whois ou des services un peu comme ça. Oui, c'est pas son but principal. C'est pour quand il y a un problème, mais dans l'utilisation normale des noms de domaine ? Devant, hop. Alors, il y a forcément une adresse IP qui est associée à un nom de domaine. Non, la l'utilisation, non. Ça, vous avez désolé, c'est pas vrai. Mais en tout cas, il peut y avoir plusieurs sous-domaines qui redirigent sur la même adresse IP. Donc, ça ne sert pas qu'à retrouver l'adresse IP ? Non, c'est pas tout à fait comme ça que je le dirais parce que, justement, il y a des tas de noms de domaine où il n'y a pas d'adresse IP, en partie parce que ça peut servir à autre chose. En fait, la question est un peu orientée. Quand le prof pose la question comme ça, vous vous doutez bien que c'est pour... Alors qu'en fait, la réponse, ça va être non, ça peut servir à d'autres choses. Mais quoi, par exemple ? C'est pour moi aussi une façon très importante d'avoir une identité. Ça rentre dans un process d'identification d'un truc. C'est pas la réponse que j'attendais, mais oui, c'est vrai. Parce que si on va vers la sécurité derrière... C'est vrai. Et ça rentre en compte, effectivement. Il y avait derrière, tout contre le mur là-bas. Il faut lancer loin. Attention, ça va être dur. Oui, c'est aussi pour... En fait, c'est pour avoir une identité sur Internet, comme un nom de magasin ou un nom de compagnie. C'est plus facile à mémoriser qu'une adresse IP pour un utilisateur. C'est vrai, mais ça, c'est le côté retrouver l'adresse IP. Ce que je voulais avoir comme réponse, en fait... Ah, il y a des volontaires devant ou à côté ? Ça sert à rediriger vers un serveur DNS qui peut stocker des records de sud. Et ça peut servir à beaucoup de choses. Entre autres, à retrouver une adresse IP. Ça peut servir aussi à faire du service discovery, à stocker des informations sur des records TXT ou beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors, le DNS peut servir au DNS. C'est tout à fait vrai. En fait, ce n'est pas une blague. Une des outils du DNS, c'est de faire fonctionner le DNS puisque les informations nécessaires au fonctionnement du DNS sont dans le DNS lui-même. Et effectivement, on peut y trouver des trucs comme le serveur de messagerie d'un domaine, comme le blabla qu'on a envie de mettre dans les enregistrements TXT, comme des clés cryptographiques. Ça sert pour la sécurité, etc. Bon, ben, c'est pas mal. Alors, ces deux trucs-là, là, 8.8.8.8 et 1.1.1, qu'est-ce que c'est ? Et là encore, vous avez droit à plusieurs réponses. Il y en a une déjà. Ah, oui. C'est vrai. Ce n'était pas dans les réponses possibles. Mais à part ça, ça désigne quoi ? Il y a un répondant devant. Qui est-ce qu'à la boîte ? Ce sont des résolveurs DNS publics et des adresses IPv4 ? Oui, 4 et 5, effectivement. 4 et 5 sont correctes. Il y en a une autre réponse qui est correcte aussi. Oui, la 1 aussi est correcte. C'est aussi des serveurs DNS. Alors, effectivement, si on ne les connaissait pas, si ce n'était pas des trucs bien connus, tout ce qu'on pourrait dire, c'est 5, c'est des adresses IPv4, vu leur syntaxe. Effectivement, quand on les connaît, j'ai pris des adresses connues, surtout la première. On sait que c'est aussi des résolveurs DNS publics, effectivement. Derrière, près de la lampe. C'est quoi un serveur DNS de la racine ? Ah, ça, on va le voir. En tout cas, ça n'en est pas. Donc, 2 est une mauvaise réponse. Bien. Alors, après ça, on va faire au début une petite révision sur le DNS, mais je vois que vous connaissez déjà pas mal de choses. Mais je pense toujours aussi que c'est ceux qui n'ont pas répondu qui sont intéressants aussi, parce que ceux-là, c'est sans doute qui n'en ont aucune idée. Donc, ça vaut la peine de faire un petit crash course rapide sur le DNS, sachant que c'est une technologie qui est à la fois essentielle pour le fonctionnement de l'Internet. Si vous n'avez pas de DNS, il n'y a plus grand-chose qui marche. Le blockchain Bitcoin, elle peut fonctionner sans le DNS, mais ça doit être rare, les exceptions. Et en même temps, une des techniques les moins comprises et sur lesquelles on écoute le plus de bêtises. Là, j'étais pendant 2 jours au Forum international de la cybersécurité à Lille, où à Lille, au FIC, il y a beaucoup de discours de ministres, de directeurs de ceci, de gens importants. Et le nombre de bêtises qu'on doit entendre est assez élevé. Donc, c'est l'occasion de rectifier quelques trucs. Le record, c'était le ministre qui avait dit « Le Darknet ne doit pas rester une zone de non-droit. » Donc, le point de départ... Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Donc, le point de départ, c'est qu'on veut des identificateurs. Plusieurs d'entre vous l'ont dit quand j'ai posé la question sur les noms de domaine. On voudrait des identificateurs parce qu'un Internet, c'est grand. Et donc, il faut pouvoir désigner les ressources virtuelles qu'on gère. Pour ça, il faut des identificateurs. Il y a des tas de familles d'identificateurs. Nous, ça va être les noms de domaine. Et pour les identificateurs, il y a des propriétés qu'on voudrait avoir. Par exemple, c'est bien s'ils sont stables. Parce qu'imaginez, par exemple, pour l'adresse de mon blog, si je devais changer l'identificateur qui sert à accéder à mon blog et que je perds tous mes lecteurs, je ne serais pas content. Donc, il faut une certaine stabilité dans le temps. On voudrait qu'il soit lisible. Lisible au sens mémorisable, que ça dise quelque chose, que ça a un rapport. Par exemple, le site web qui accompagne mon livre, c'est cyberstructure.fr. Quand on connaît le titre du livre, le nom de domaine n'est pas trop... est assez clair. Sûr, c'est-à-dire au sens où il n'y a pas trop de problèmes de sécurité. Simple pour M. Michu, parce que, évidemment, si ce n'est pas simple, c'est compliqué. Bon marché, parce qu'effectivement, si ça coûtait, je ne sais pas, des milliers d'euros pour avoir un nom de domaine, par exemple, ça refroidirait les petites entreprises, les particuliers, les associations. Alors, le point important, c'est que toutes ces propriétés-là, elles sont très bien, mais souvent, elles sont contradictoires. Il y en a beaucoup qui ne vont pas ensemble. Par exemple, du point de vue sécurité, les identificateurs basés sur la cryptographie et donc sur une clé publique, c'est question sécurité, c'est super, parce qu'on peut facilement vérifier que tous les messages sont signés avec la bonne clé, mais en question simplicité et lisibilité, les clés cryptographiques, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, on a souvent des propriétés contradictoires, d'autant plus difficile qu'on voudrait que ça marche dans le contexte de l'Internet. Une des particularités de l'Internet, c'est qu'il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de directeur avec un grand D. Donc, il faut un système qui ne soit pas centralisé. Il y a longtemps, il y a très, très longtemps, bien avant votre naissance, pour la plupart d'entre vous, il y avait un système d'identificateur dans l'Internet qui était centralisé, un fichier unique, géré par Elisabeth Fennler à Stanford, où tout le monde sur l'Internet devait, quand il changeait l'adresse IP d'une machine, envoyer un mail à Elisabeth qui modifiait le fichier que ensuite, les gens récupéraient de temps en temps quand ils avaient le temps. Un tel système, ça marchait bien à l'époque. Je le répète, c'était il y a très, très longtemps. Ça marchait bien à l'époque, ça ne marcherait pas du tout aujourd'hui. Donc, on a besoin d'un meilleur système. Donc, les noms de domaine, c'est notre système. Donc, des noms qui sont uniques, ça, c'est une propriété importante. Machin, point truc, point chose, point bidule, ça veut vouloir dire la même chose que vous vous soyez à l'école 42, chez vous, à Singapour. mémorisable, du fait de leur caractère lisible, 42.fr, hop, c'est simple. Un vecteur d'identité, il y en a deux d'entre vous qui l'ont dit quand j'avais posé les questions sur le DNS de à quoi servaient les noms de domaine. C'est effectivement important. L'exemple typique, c'est Amazon, dont le nom officiel est Amazon.com, c'est-à-dire que c'est le nom de domaine qui est directement son identité. Imaginez qu'Amazon, suite à un problème, perde son nom de domaine. Vous voyez la catastrophe totale que ça serait du point de vue pratique, opérationnel et du point de vue communication. Et donc, il y a un hommage arborescent qui part de la racine, puis des domaines de premier niveau, les TLD dont on a parlé tout à l'heure, puis de deuxième niveau, troisième niveau et ainsi de suite. Ce système arborescent, c'est l'intermédiaire entre un système à plat comme il y avait autrefois à l'époque où Elisabeth Fenler gèrait ça ou un système qui serait complètement réparti comme le sont, par exemple, les identificateurs cryptographiques qui sont dans un espace à plat. Il n'y a pas de hiérarchie entre les identificateurs. Le DNS, les noms de domaine, c'est quelque part entre les deux. C'est ni à plat centralisé, ni à plat réparti. C'est arborescent. Et puis, un point important, c'est souvent oublier, le nombre de composants dans un nom est quelconque. Parmi les plus grosses bêtises qu'on lit sur les noms de domaine, il y a souvent des trucs du genre un nom de domaine à trois parties, le nom, le domaine et l'extension, n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le nombre de composants n'a aucune importance et il est variable. En fait, j'ai mis deux, trois, quatre, même un. S'il n'y a qu'un seul composant, c'est quand même un nom de domaine. Alors, voilà d'ailleurs des exemples de noms de domaine. Tous ces exemples sont des noms qui existent réellement. Vous pouvez utiliser le DNS pour les interroger et qui illustrent chacun un point particulier. Par exemple, celui-là, c'est le serveur web du département de physique de l'université de Cambridge en Grande-Bretagne. Il illustre le fait que le nombre de composants est quelconque. Ici, il y en a cinq. Celui-là, ici, illustre le fait que contrairement à une légende répandue, on peut parfaitement mettre des caractères composés comme le E accent ici dans un nom de domaine. Celui-là, bon, il est connu, il a deux composants. Ah là, j'en ai trouvé un plus fort, six composants. C'est le serveur web de l'école militaire de Saint-Cyr. L'armée aime bien la hiérarchie. Donc, il y a six composants. www.saint-cir.terre.défense.gouv.fr. A contrario, celui-là, ici, n'a qu'un seul composant. RE, c'est le TLD de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Et, ben, un seul composant, ça marche. Ici, ce nom-là, ici, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que les chiffres, les tirés, etc. Dans un nom de domaine, vous pouvez parfaitement avoir les lettres, les chiffres et le tiré ici. Vous avez aussi le tiré bas ici. Tout ça, je le répète, c'est des noms réels qui existent vraiment. Celui-là, c'était celui du serveur de voie sur IP qui était utilisé par En Marche pendant la campagne électorale. Et il y a eu quelques problèmes de sécurité, mais on en parlera après. Bon, là, d'autres connus. Ici, un nom à deux composants, etc. Il y en a plein des noms de domaine. En fait, ça fait longtemps qu'on a renoncé les comptés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a le petit boîtier rouge ? C'est vrai de lancer ici. On peut imaginer un nom de domaine avec des émojis. Non, parce que la norme sur les noms de domaine... Ah, non, c'est compliqué. La norme sur les noms de domaine en fait laisse une grande liberté. Mais dans le cas particulier des noms utilisés dans le DNS, la norme dit qu'il faut se limiter aux lettres, puisque le jeu de caractères Unicode qui est utilisé classe chaque caractère dans une catégorie, ponctuation, lettres, chiffres, symboles et les émojis sont dans les symboles. Ceci dit, il y en a qui le font quand même. Ça marche quand même. Mais ça n'est normalement pas autorisé. Ok, merci. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que vous avez parfaitement le droit de m'interrompre, de poser questions à tout moment. On n'est pas sur une vidéo sur YouTube d'ailleurs. Hop, la petite boîtier rouge là-bas. Et agitez fort la main parce que l'éclairage est très fort donc je vous vois à peine. Donc n'hésitez pas à agiter très fort la main et à pousser des hurlements. Est-ce qu'on peut passer tout l'unicode dans le nom de domaine ? Donc non, pas les émojis par exemple. Pas les symboles, même des symboles plus banals comme le pourcent ou des trucs comme ça. La règle exacte est plus compliquée que ça. Mais dans les identifiants qui vont être utilisés pour nommer une machine, qui vont être utilisés dans un URL par exemple, vous ne pouvez pas. caractère chinois, etc. Caractère chinois, tout à fait. Si, si, ça marche. D'ailleurs, il y a des exemples dans mon livre qui ont un petit peu embêté l'éditeur mais on a réussi à les imprimer correctement. Pourquoi on ne peut pas avoir notre propre TLD ? Alors, ça, c'est lié à des questions qu'on ne va pas tellement traiter ici. C'est des questions dites de gouvernance, c'est-à-dire de politique en fait, de mécanisme de prise de décision. La création de nouveaux TLD est soumise aux règles d'un organisme qui s'appelle l'ICAN qui prévoit un processus pour créer les noms des TLD. C'est actuellement fermé mais il est question de le rouvrir en 2020, 2021, 2022, je ne sais pas. Et la dernière fois que c'était ouvert, le dépôt du dossier coûtait 185 000 dollars. Le dépôt du dossier, si c'était refusé, vous n'étiez pas remborsé. Mais il n'y a aucune raison technique. Enfin, il y a peut-être quelques raisons techniques quand même, mais du genre que les serveurs du domaine racine auraient peut-être du mal s'il y avait trop de modifications. Ça se discute. C'est plus compliqué que ça mais ça peut être ça. Mais les principales raisons ne sont pas techniques. Ce n'est pas une question de qualité de service ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. .com a plus de 100 millions de noms de domaine et fonctionne très bien. Voilà. Donc, nouvel exemple ici d'un nom à 5 composants. Donc, le nom le plus général, c'est le TLD et il est mis à la fin. Donc ici, UK, le Royaume-Uni. Unis tant que l'Écosse n'est pas partie. Alors, ça peut se représenter graphiquement puisque c'est arborescent. Donc, on s'est très souvent représenté par un arbre comme ça. Et vous notez que les botanistes prétendent que la racine des arbres est en bas de l'arbre. Mais nous autres informaticiens, nous savons bien que la racine des arbres, elle est en haut. au contraire. Donc, on met toujours la racine en haut. Ensuite, les TLD, des plus connus comme .com aux plus amusants comme le .pizza. Tout ça, c'est des noms qui existent vraiment à chaque fois. .net, .fr ici, donc qui est géré par l'AFNIC. Ensuite, des noms en dessous, donc sous com, quant.com, sous .net, 42.net, Sinsis.net et encore d'autres en dessous. Donc, à brest.net, vous avez wiki.abrest.net ici. Sous république.fr, vous pouvez avoir api.république.fr, etc. Il y a encore d'autres niveaux possibles, tant que vous voulez. Donc là, cette représentation graphique, elle a l'intérêt que, un, c'est joli les graphiques, enfin, sauf quand c'est moi qui l'ai fait. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'elle illustre bien les relations de dépendance. Donc, on y voit bien que si, par exemple, par malheur, .net cessait de fonctionner ou avait un problème technique ou était piraté, tous les noms en dessous seraient menacés. Et ça, ce n'est pas un cas théorique. Ça s'est produit, par exemple, en décembre 2015, quand le domaine national turc, .tr, a été victime d'une attaque par déni de service qui l'a empêché de fonctionner. Tous les noms sous .tr ne marchaient pas. C'est l'inconvénient du système arborescent. C'est qu'on est dépendant de gens en dessous. Et donc, il faut bien choisir, quand on doit décider, par exemple, de son nom de domaine, il faut bien choisir les gens qui vont le gérer, qui vont gérer toute la hiérarchie au-dessus. Oui ? Quand vous dites que tous les .tr ne marchaient pas, c'est le DNS qui ne marchait plus ? Par exemple, si on connaissait l'adresse IP, il y avait quand même moyen de se connecter au site ? Oui et non. Alors, c'est une légende souvent répandue de dire « Oui, mais si je connais l'adresse IP, ça va marcher. » Alors, pour les gens qui connaissent HTTP, situez-moi deux raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, en fait. Oui, le derrière. Ah oui, en plus, j'ai même oublié l'origine, effectivement. Il faut lancer le truc parce que les gens qui enregistrent disent qu'on n'entend rien du tout s'il n'y a pas ça. Donc, il y a ça, mais il y a deux autres raisons. Effectivement, ça en fait une troisième. Pour les virtual hosts ? Voilà. En général, en HTTP, il y a plusieurs sites qui sont sur la même adresse IP. Le tri est fait par le nom qui est envoyé par le client HTTP. Si le client HTTP envoie juste une adresse, on tombe sur le site par défaut qui a des chances de ne pas être le bon. Ça, c'est la première raison pour laquelle ça ne marche pas même quand on connaît l'adresse IP. Il y en a une deuxième. On va faire une chaîne, je crois. Enfin, une troisième, plutôt. Pour la sécurité HTTPS ? Il ne peut pas vérifier le nom ? Ah oui, décidément. J'ai bien fait de vous demander vous trouver des trucs auxquels je n'avais pas pensé. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait exact. Moi, ce à quoi je pensais, c'était le fait que ça vous donne peut-être le code source HTML, si vous connaissez l'adresse IP, si c'est le bon virtual host. Mais cette page, déjà, va déclencher le chargement d'un certain nombre de trucs, du CSS, du JavaScript, des images. Et souvent, ça se fera par un nombre de domaines. Des fois, c'est sur le même site. Mais même quand c'est sur le même site, il y a des fois des gens qui rajoutent HTTP 2.sashash, le nom devant. Et même si ça marchait pour la première page, au premier clic, on serait mort. Du moins, tant qu'on ne reste pas au même site. Donc en pratique, non. Même en connaissant l'adresse IP, on est coincé. Ou alors, il faudrait faire des manips compliqués du genre, on met l'adresse IP en question dans son ETCO, c'était des choses comme ça. Ça commence à devenir un peu lourd. Mais même de fait, au niveau d'un pays, si DNS ne marche plus, tous les services interdépendants, peut-être que toi, tu arrives à accéder à un site, mais ce site dépend d'un autre truc qui, lui, est en PLS. Exactement. Non, mais c'est très important et c'est effectivement ça. Dans les problèmes réels comme l'attaque contre Dyn en 2016, ce qui avait planté la plupart des gens, ce n'est pas tellement qu'ils dépendaient de Dyn, c'est qu'ils dépendaient de quelqu'un qui dépendait de Dyn, au bout du compte. Et ça, surtout avec les modes actuels de serverless et de tous les trucs comme ça, ces dépendances sont encore plus fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour afficher la moindre page web avec Hello World dessus, il faut déclencher tout un tas d'appels, tout un tas de requêtes DNS, tout un tas de choses qui font que ça ne va pas marcher si le DNS a des problèmes. Donc, ce n'est pas exagéré de dire que sans DNS, on est mort. Oui, derrière. Ah, oui. Et même si le serveur d'un TLD tombe, est-ce que le cache des résolveurs DNS ne va pas quand même pouvoir prendre leur relais sur les noms de domaines les plus fréquentés ou autres ? Si, alors ça, on en parlera plus en détail quand on verra la résolution. Malheureusement, ça avait été typiquement le cas lors de l'attaque de Dynes, malheureusement, les entreprises tendent à mettre des durées de vie de l'information abominablement courtes. Twitter, c'est 30 secondes. Air France, c'est 60 secondes, des trucs comme ça. Ça fait que ça résiste à une attaque pendant 30 ou 60 secondes. Ce n'est pas assez. C'est une erreur énorme, mais très fréquente. Et le résolveur DNS, quand il n'est pas capable de recontacter le serveur DNS derrière, il ne garde pas ses entrées dans son cache, il les tue directement ? Normalement, il ne doit pas servir de l'information qui est plus vienne que la durée de vie indiquée par le serveur. Il y a une discussion en ce moment en cours à l'IETF, l'organisation de normalisation, pour ce qu'on appelle le STEL DNS, c'est-à-dire le DNS RACI, qui serait, si on n'arrive pas à joindre le serveur faisant autorité, il vaut mieux servir au client de l'information dépassée plutôt que pas d'information du tout. Le slogan des gens qui proposent ça, c'est qu'il vaut mieux du pain RACI que pas de pain du tout. Alors, ça se discute et il y a une grosse discussion. Prochaine réunion IETF dans un mois à Prague, on en parlera certainement beaucoup. Et puis, c'est une jolie ville en plus pour ceux qui veulent venir. Et toujours, ça ressemble au STEL DNS, mais est-ce que ce n'est pas plutôt aux entreprises d'implémenter un système de backpressure sur le DNS en cas d'attaque pour justement faire un STEL DNS ? Enfin, ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise ? Je vous arrête tout de suite en fait, parce qu'on va parler de ça après. Là, pour l'instant, on n'en est qu'au début de généralité sur le DNS. Les solutions contre les attaques par des lignes de service, on en a plein, dont certaines sont mauvaises d'ailleurs, mais on en parlera après. Donc, un truc important du DNS, c'est la notion de délégation. Vous pouvez déléguer des noms et ça change d'organisme. Contrairement à ce qui se passait autrefois quand le SRI, l'employeur d'Elisabeth Fenler, était la seule boîte qui gérait tout, là, au contraire, c'est délégué. Par exemple, FR est délégué à l'AFNIC et donc, c'est plus à la racine qui s'en occupe, c'est nous à l'AFNIC. À notre tour, on délègue, on délègue 42.fr à l'école 42 et après, c'est Xavier Niel qui s'en occupe, on n'y est pour rien. De la même façon, UK.com, par exemple, est délégué par .com et à son tour, délègue des noms en dessous. Un point important, c'est que dans le nom, vous ne voyez pas où il y a la délégation. Vous ne voyez même pas s'il y en a. Vous ne le savez pas. Là, bon, je le sais parce que je connais ce domaine, je connais les gens qui sont derrière, mais sinon, vous ne le savez pas. Oui, une question là-bas. Ah non, mais il y a des gens qui gardent la petite boîte rouge. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire comme sur un ordinateur des liens symboliques ? Oui. D'accord. Merci. Bon, je vais être plus gentil que ça. Ça s'appelle un enregistrement CENEM. Alors, donc, maintenant, le DNS. On a parlé des noms de domaines. Maintenant, le DNS, donc les noms, c'est des identificateurs. Le DNS, c'est le protocole le plus utilisé pour les résoudre. Ça n'est pas le seul. Et dans le futur, on en inventera peut-être d'autres. Ça va des trucs vraiment basse technologie comme le fichier ETC host sur Unix ou le host.txt sur Windows qui sont des moyens de travailler avec les noms de domaines sans passer par le DNS ou alors des trucs beaucoup plus rigolos. Si vous voulez que je dise blockchain, par exemple, je vais lire blockchain et puis après, on en sera débarrassé. C'est effectivement un mécanisme possible pour gérer des noms de domaines. Donc, le DNS, c'est donc un système de rendez-vous puisqu'il va permettre à deux machines de se trouver sur Internet à partir d'un nom. Des noms stables, on avait dit que c'était une des propriétés souhaitées et qui, en fait, on peut voir le DNS comme une base de données qui va faire correspondre à une clé, le nom de domaine, des valeurs. Donc, un système, un bête système qui value avec comme clé les noms de domaine et des valeurs qui peuvent être des adresses IP mais aussi plein d'autres choses. Donc, en fait, le DNS, c'est simple mais souvent, les gens, un problème qu'ils ont avec le DNS, c'est qu'ils croient que le DNS, quelque part, reflète la réalité que, par exemple, l'information qui y est est forcément fiable, authentique, que, par exemple, si quelqu'un met, par exemple, le gérant de ibm.com met machintruc.ibm.com et puis une adresse IP, c'est forcément une adresse IP d'une machine IBM. Mais pas du tout. Il peut mettre n'importe quelle adresse IP, y compris une qui n'a rien à voir avec IBM. Donc, ça, en sécurité, ça a des tas de conséquences ou même simplement en opérationnel. Le DNS, c'est juste une table, nom de domaine, valeur. Ça ne dit rien sur la validité des informations ou sur la véracité des valeurs en question. Donc, on a dit que c'est indispensable à quasiment toutes les transactions Internet. C'est un exercice intéressant. Vous pouvez faire l'expérience. Vous coupez le résolveur DNS qu'utilise autre machine ou vous supprimez le fichier etc.resolve.conf sur Unix et vous regardez ce qui marche encore et pendant combien de temps. Et, c'est une technologie d'infrastructure. Ça veut dire par là que ça ne rapporte rien en soi-même. Personne ne va payer un abonnement Internet juste pour faire des requêtes DNS. Le DNS nous sert à autre chose. Typiquement, à voir des vidéos de chat sur YouTube. Et donc, du fait que c'est l'infrastructure, c'est invisible et l'infrastructure, on ne la voit pas tant qu'elle n'est pas en panne. Vous pouvez comparer ça avec le ramassage des poubelles, avec l'électricité, avec les transports en commun. Quand ça marche, personne ne s'en aperçoit. Quand ça ne marche pas, catastrophe, panique et tout le monde râle. Ça a des conséquences, par exemple, en termes de budget. Quand vous allez voir le directeur financier et que vous lui dites pour augmenter la capacité du site web, il va nous falloir X zillions de broussoufs, il va peut-être pas dire oui tout de suite, mais il va comprendre parce que lui-même utilise le web. Il sait ce que c'est qu'un site web et à quoi ça sert. Si vous lui dites il me faut un peu moins de broussoufs, mais c'est pour s'occuper des serveurs DNS, là, en général, il ne comprend pas et c'est beaucoup plus difficile de les obtenir. Ça a aussi des grosses conséquences pour la sécurité. Je vous dis tout de suite si vous voulez faire du piratage, ce qui est mal, mais si vous voulez en faire, dans beaucoup d'organisations, le maillon faible, c'est le DNS parce qu'il est moins vu, il est moins sur le radar des décideurs et donc il est souvent plus faible. Alors, la sécurité. Tout le monde dit que je veux de la sécurité. Alors là, je sors du forum international de la cybersécurité. Tous les gens qui sont succédés à la tribune disaient tous la sécurité, c'est essentiel, nos concitoyens veulent la sécurité, il faut fournir de la sécurité, etc. L'un des problèmes de ce discours, c'est que la sécurité, déjà, c'est varié. Est-ce qu'on parle, par exemple, des pannes, des problèmes de pannes, sachant qu'il y a les pannes physiques, les pannes logicielles, ce n'est déjà pas forcément le même problème ? Est-ce qu'on parle des attaques délibérées et si oui, des attaques faites par qui ? Ce n'est pas le même problème si vous êtes attaqué par la NSA ou si vous êtes attaqué par le lycéen qui s'ennuie et qui, depuis son garage, fait des attaques. Et puis, il y a aussi des cafouillages administratifs qui sont fréquents parce que tout ça, c'est quand même assez compliqué avec plein d'acteurs, plein de trucs qu'on gère et l'expérience prouve qu'une bonne partie des pannes des noms de domaine, c'est des cafouillages d'ordre plutôt administratif ou organisationnel. La sécurité, c'est des humains. Ne croyez pas que les problèmes de sécurité proviennent de trucs technologiques compliqués, genre le type, il utilisait RSA avec une clé de 1024, il aurait dû utiliser 2048, c'est mieux, baratin. C'est très très rare qu'il y ait des attaques exploitant des problèmes techniques compliqués comme ça. La plupart du temps, attaques et pannes proviennent de problèmes bêtement organisationnels. Et puis, il y a plusieurs services de sécurité. Tout le monde veut de la sécurité, évidemment. Le problème, c'est que ce ne sont pas les mêmes services qu'on met derrière. Par exemple, on veut de la disponibilité, ça fonctionne. On veut de l'intégrité, c'est-à-dire que les informations n'ont pas été modifiées. On veut de la confidentialité, on ne veut pas que les autres soient au courant de ce qu'on a fait. Des fois, ils s'entendent mal, tout cela. Exemple typique, disponibilité et intégrité. Disponibilité, par exemple, on a intérêt à faire un maximum de copies et à les mettre dans plein d'endroits et à ne pas les protéger pour être sûr qu'on puisse y accéder. Mais à ce moment-là, on menace la confidentialité et l'intégrité, surtout. Si vous avez beaucoup de copies, ça va être plus difficile de s'assurer qu'elles n'ont pas été modifiées. Si vous n'en avez qu'une seule, alors là, c'est plus facile de la contrôler et de vérifier qu'elle n'a pas été modifiée. Par contre, si elle tombe en panne, là, vous avez un problème. Donc, il y a une question derrière pour qui a gardé le petit boîtier rouge. On passe au milieu avant. Non, c'est trop loin, là. Du coup, j'en profite. Pourquoi est-ce qu'on passe tous au HTTPS vu qu'a priori, on ne doit plus pouvoir avoir de cache vu que tout est confidentiel, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on est obligé de faire des requêtes tout le temps au serveur fournissant les données. Du coup, on ne peut plus utiliser le système de cache. C'est juste un truc que je n'ai pas compris à cet endroit-là. Alors, fondamentalement, c'est exactement ce problème-là. C'est-à-dire que c'est un choix à faire entre plusieurs inconvénients. C'est-à-dire que, comme le disait ma grand-mère, on ne vit pas dans un monde idéal. On est obligé de faire des choix qui sont tous mauvais. Prenez l'exemple, par exemple, d'un petit village traditionnel où il n'y a jamais de cambriolage et où les gens ne ferment jamais leurs portes. Quand il commence à y avoir des cambriolages, les gens commencent à fermer leurs portes, ils découvrent des problèmes du genre, on oublie la clé intérieure donc on s'est enfermé dehors. On voudrait que quelqu'un puisse rentrer chez soi en son absence mais la porte est fermée, etc. Donc, la sécurité, ce n'est jamais gratuit et ça a toujours des coûts comme ce coût en performance que vous citez. Donc, à chaque fois, il faut faire une analyse. C'est pour ça que je citais par exemple le cas de par qui on est menacé, par exemple. À chaque fois, il faut faire une analyse de risque et déterminer qu'est-ce qui est le pire. Un exemple que je cite, je crois que j'avais piqué à Bruce Neyer, le lapin qui sort de son terrier, il court des risques. Le renard peut le manger. Si il ne sort pas de son terrier, il meurt de faim. Donc, il doit choisir entre deux solutions dont aucune n'est idéale. Donc, il fait une analyse de risque. Ce n'est pas bête, les lapins. Ça fait une analyse de risque où il connaît le risque de mourir de faim, le risque de tomber sur un renard, la vitesse de ses jambes par rapport à celle du renard, etc. Donc là, pour HTTPS aujourd'hui, le déploiement massif de HTTPS provient en partie d'une analyse de risque qui est que le risque d'atteinte à la confidentialité des échanges qui semblait un risque un peu théorique, un peu lointain, aujourd'hui, est un problème massif. On a le problème vraiment tout le temps et donc, on est obligé aujourd'hui, enfin, obligé, non, ce n'est pas un bon terme, on a choisi aujourd'hui de prendre plus de mesures pour la confidentialité et l'intégrité parce que les problèmes de surveillance ou de modification des données étaient beaucoup plus répandus qu'on ne le croyait. Et après, l'inconvénient pour les caches, dans ce cas présent, ça ne joue pas tellement parce que de toute façon, les caches web marchaient très peu avec les gens qui mettaient des pages dynamiques, changeant tout le temps, qu'on ne pouvait pas garder en cache, ou alors avec négociation du contenu, ce qui fait que le cache était moins efficace parce que deux navigateurs n'allaient pas avoir le même contenu. donc c'est embêtant et ce n'est pas si embêtant que ça. Mais il faut choisir le moindre mal. Et c'est vrai que dans l'Internet aujourd'hui, la cryptographie n'est pas obligatoire, mais si on ne l'a pas, on est vraiment mal. D'accord, je sais que j'avais dû faire ça pour des blogs en fait, après ça m'est semblé débile effectivement qu'un blog ça bouge très très peu. Si c'est un blog qui bouge très peu, la solution technique de toute façon, c'est d'en faire un site statique, mais ça c'est une autre histoire. Mais le chiffrement ne sert pas qu'au gestionnaire du blog, il sert aussi aux lecteurs pour qu'un espion éventuel ne sache pas ce que font les lecteurs. Rappelez-vous qu'en matière de confidentialité, ce n'est pas seulement la confidentialité des données, c'est la confidentialité des requêtes. C'est-à-dire que les informations qu'il y a sur porneub.com par exemple, elles ne sont pas confidentielles puisque tout le monde peut regarder porneub.com. Par contre, le fait que vous vous les regardiez, ça c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas que les autres sachent. Vous avez dit tout à l'heure que les DNS ne sont pas authentifiés. enfin, les requêtes DNS, la valeur clé n'est pas authentifiée. Et on a fait une grosse démarche politique pour passer tout le web en HTTPS. Pourquoi on ne le fait pas pour le DNS aussi ? Parce que je sais que DNSSEC, par exemple, pourrait pallier à ces problèmes-là. Alors DNSSEC, on en parlera tout à la fin, mais attention, je ne parlais pas de ça. Il y a deux choses. Il y a est-ce que l'information d'origine est correcte ou pas ? Et ensuite, est-ce que j'ai bien récupéré l'information d'origine ? C'est deux choses différentes. HTTPS permet de s'assurer que je récupère bien l'information d'origine. Je visite le site web de l'ANSI, je suis sûr de récupérer ce que l'ANSI a mis et que quelqu'un sur le trajet ne l'a pas modifié. Par contre, ça ne me garantit pas que l'ANSI dit vrai. Donc pour le DNS, c'est ça que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui gère une zone DNS peut mettre n'importe quoi dedans. Ensuite, les techniques de sécurité vont permettre de vérifier que c'est bien lui qui l'a mis, ce n'est pas un tiers qui l'a modifié. Mais ça ne signifie pas que l'information était correcte au départ. Ça signifie juste qu'elle n'a pas été changée en cours de route. Donc ça, c'est très important de faire cette différence. Rappelez-vous, HTTPS permet de parler de manière sécurisée à Satan. Ça ne signifie pas que Satan soit digne de confiance. Mais la question reste, pourquoi on ne fait pas une démarche pour passer tout l'Internet, enfin tout le DNS via un protocole plus sécurisé ? Ah mais on le fait. On le fait. Moi, personnellement, c'est une bonne partie de mon boulot. Donc on le fait. Mais après, la sécurité sur Internet, le problème, enfin le problème, l'Internet n'a pas de chef. Donc si moi, j'étais chef, si j'étais le Kim Jong-il de l'Internet, je dirais, tout le monde passe à DNS sec d'ici le 1er février, sinon on vous coupe l'accès. Mais je n'ai pas ce pouvoir. Et heureusement, je crois que ça vaut mieux pour l'Internet que je n'ai pas ce pouvoir. Donc on le fait, il y a bien un effort, mais il dépend de l'action de beaucoup d'acteurs. Parce que Google, il s'est beaucoup battu pour HTTPS, mais pour DNS sec, je ne vois pas. Il y a une raison simple, c'est que Google, ils sont dans le business du web, donc ils s'occupent du web et ils ne sont pas dans le business DNS, donc ils ne font rien pour l'améliorer. C'est aussi bête que ça. Ils regardent leur compte en banque et ils voient d'où vient l'argent. Donc plusieurs... Ça, c'est le truc important. Quand vous entendez quelqu'un parler de sécurité tout court, méfiez-vous. Ça veut peut-être dire soit qu'il n'y connaît rien, soit qu'il essaye de vous en fumer en essayant de vous vendre un truc au nom de la sécurité alors qu'en fait, il avait d'autres idées. Il faudrait, si on veut faire les choses sérieusement, il faut toujours préciser de quels services de sécurité on parle. Par exemple, si on dit la zone.fr, elle a 5 serveurs DNS faisant autorité qui sont répartis sur à peu près 300 sites dans la planète, on ne va pas dire que c'est pour des raisons de sécurité, on va dire que c'est pour la disponibilité. Ce n'est pas sûr du tout que ça augmente d'autres trucs de sécurité, mais avant tout, on le fait pour la disponibilité. Alors il y a aussi un autre problème, c'est que dans l'Internet, c'est qu'on n'a pas d'observation sérieuse des incidents. Contrairement à ce qui se passe par exemple pour l'aviation ou quand un avion tombe, il y a une enquête du bureau en cas d'accident qui est un organisme indépendant des constructeurs et des compagnies aériennes et qui est rendu public, ce qui permet à la sécurité aérienne de progresser. L'Internet, au contraire, la sécurité, c'est n'importe quoi. Alors je vous dis tout de suite, 95% des choses que vous lisez sur les attaques dans les médias, sur les attaques sur Internet, c'est n'importe quoi. Y compris quand ça sort dans des journaux sérieux, quand c'est dans le discours d'un ministre ou quand c'est dans un rapport officiel. Dans le meilleur des cas, c'est vague et il n'y a pas de détail. Dans le pire, c'est franchement n'importe quoi. Pour prendre un exemple, le domaine national australien a eu une panne le 13 février 2017. Il se trouve qu'on a eu très peu d'informations sur cette panne. Il y a guère de doute qu'elle a eu lieu, il y a beaucoup de témoignages, mais personne n'a pensé à faire des mesures sérieuses et elle est compilée dans un rapport. Donc on a des trucs éparpillés. Dans certains cas, c'était j'ai essayé de visiter tel site et ça ne marchait pas. Ce qui ne sert absolument à rien parce qu'un navigateur web fait tellement de choses, il y a tellement de couches logicielles entre le navigateur web et l'infrastructure que le fait que le navigateur web n'arrive pas à avoir une page peut être dû à un million de raisons. Ça ne prouve pas vraiment que .u était en panne. Donc c'est important, dès qu'on veut travailler sérieusement avec le DNS, d'utiliser des outils spécifiques du DNS. Le client DNS le plus répandu s'appelle DIG. Et donc si vous voulez travailler sur le DNS sérieusement, il faut que vous appreniez à utiliser DIG, qui n'est pas le logiciel le plus facile à utiliser du monde, mais qui est vraiment le seul truc qu'on a, DIG ou ses équivalents comme Drill, pour faire des analyses DNS. Il y a aussi un programme que j'aime bien, mais c'est moi qui l'ai écrit, donc je suis de parti pris, CLEC SOA, qui est également un client DNS de test, mais qui, contrairement à DIG, qui teste un serveur à la fois, teste tous les serveurs de la zone. Vous verrez quelques exemples après. Zone Master, c'est bien aussi, alors ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc là je suis neutre, bon c'est mon employeur, mais ce n'est pas moi, moi je n'ai pas travaillé dessus. Il existe à la fois sous forme d'un logiciel en ligne de commande et sous forme d'un service en ligne, et il vous permet de faire des tests détaillés d'une zone DNS, c'est-à-dire, pas seulement ça marche, ça ne marche pas, ça tout le monde peut le voir, mais est-ce qu'il n'y a pas tel problème qui pourrait faire des histoires dans certains cas. Là encore, si vous êtes un gérant sérieux d'une zone DNS, vous faites passer vos zones à travers Zone Master et vous regardez s'il n'y a pas des problèmes. Qui est-ce qui connaît sslabs.com pour acheter des PS ? Ok, donc Zone Master, c'est l'équivalent pour le DNS. Sauf qu'il n'y a pas des notes, il ne vous donne pas des notes. Un peu dans la même idée, DNS Viz, qui est surtout intéressant quand on fait du DNS sec, dont on a parlé tout à l'heure, qui a en plus l'avantage d'avoir une jolie visualisation graphique. Donc DNS Viz fait partie de ces logiciels qui plaisent aussi bien aux geeks parce que c'est sérieux techniquement qu'aux managers parce qu'il y a des images. Et puis, les sondries Patlas. Alors, les sondries Patlas, c'est un truc très intéressant parce que tous ces outils-là, tout ce que j'ai cité avant, marchent depuis un point de mesure où on regarde quelque chose. Or, l'Internet, c'est grand, c'est vaste. Ce n'est pas parce que ça marche ici que ça marchera cinq kilomètres plus loin ou chez un autre opérateur. Donc souvent, les tests doivent être faits depuis plusieurs points de mesure. Alors, ce n'est pas très pratique de se déplacer avec son portable, de le brancher à plein d'endroits, surtout si vous avez un rapport qui vous dit « Depuis Singapour, ça ne marche pas. » Vous n'allez pas envoyer un ingénieur dans l'avion avec son portable pour aller étudier la question à Singapour. Une des solutions possibles, c'est de demander à un copain qui est à Singapour. Une autre solution, c'est de louer une machine sur place à un hébergeur local. Tout ça est compliqué. Les sondes Atlas, c'est infiniment plus simple. C'est quoi ? C'est un petit boîtier qui est installé par des volontaires quelque part dans le réseau. J'en ai une chez moi, mais il y a des tas de gens qui en ont chez eux dans des assassinateurs. On en a une à la FNIC dans les bureaux. Et ce petit boîtier, il effectue des mesures actives. C'est-à-dire que quand on lui demande, on lui dit « Tiens, ping-moi cette adresse-là. » Et il le fait et il dit « Tiens, ça a marché. » « Ah ben non, ça a raté. » Et le gros intérêt des sondes Atlas, c'est que tout le monde peut demander des mesures. Il y a des tas d'autres réseaux de sondes comme ça dispersées dans le monde, mais l'intérêt des Atlas, c'est que c'est largement ouvert. Donc tout le monde peut décider des mesures. Par exemple, si on me dit que mon blog, il est visible de partout, mais que depuis Singapour, ça ne marche pas, je peux facilement, avec les sondes Atlas, regarder et dire « Ah ben oui, effectivement, il y a un problème à Singapour » ou alors « Il y a un problème chez tel opérateur à Singapour » ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un outil très pratique. On verra aussi après des exemples d'utilisation. Et puis, il y a aussi un truc très important pour observer les problèmes DNS, c'est les bases passives DNS. Alors l'idée, c'est que vous avez une sonde qui observe les réponses DNS, qui les note, qui les met dans une base. Alors des réponses DNS, il y en a beaucoup. Donc là, on est dans le big data. Les bases, elles deviennent grosses rapidement. Et après, ça permet, il note quand est-ce qu'il a vu cette réponse et ça permet le voyage dans le temps. Donc par exemple, vous arrivez le lundi matin au bureau, on vous dit, les gens, ils disaient que samedi, quand ils visitaient le site web, il y avait un avertissement comme quoi le certificat n'était pas bon. Vous regardez, vous dites, non, le certificat est bon, il n'y a pas de problème, il n'expire pas avant des semaines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et bien, un des outils d'investigation que vous avez pour déterminer ce qui s'est passé, c'est d'utiliser des bases passives DNS et de voir, ah oui, effectivement, samedi, les gens obtenaient du DNS une autre réponse que la réponse normale. Et donc, ils allaient sur un autre site qui n'avait pas le bon certificat, des choses comme ça. Alors après, ces deux introductions rapides, on va parler de la résolution DNS. En fait, il y a deux endroits où vous pouvez attaquer le DNS. Je vous ai promis de parler de la sécurité du DNS. Il y a deux endroits où la sécurité du DNS peut être menacée. C'est la résolution et c'est l'avitaillement. On va d'abord voir la résolution. Donc, la résolution, c'est vous demander à un serveur DNS une information. Par exemple, une adresse IP. Alors tout de suite, un truc important, il y a deux sortes de serveurs DNS et ils sont tellement différents qu'en général, quand quelqu'un dit serveur DNS tout court, vous pouvez voir qu'il n'y connaît rien en DNS parce que les deux sont vraiment différentes et ne posent pas du tout les mêmes problèmes. Donc, vous avez les résolveurs et vous avez les serveurs faisant autorité. Les résolveurs, typiquement, c'est une machine qui est fournie par votre fournisseur d'accès Internet quand vous êtes monsieur Michu chez lui ou par votre service informatique quand vous êtes en entreprise, à l'école, etc. Les serveurs faisant autorité, c'est ceux qui sont fournis par un hébergeur DNS ou par le titulaire du nom lui-même s'il est un peu geek et qu'il a installé NSD sur son Raspberry Pi pour avoir des serveurs faisant autorité lui-même. Donc, les résolveurs, au démarrage, ils ne connaissent rien mais ils apprennent petit à petit et les serveurs faisant autorité, comme leur nom l'indique, c'est ceux qui ont les vraies données. Alors, quand je dis les vraies données, je veux dire les données décidées par le titulaire du domaine en question. Le titulaire a pu taper n'importe quoi comme données mais c'est lui qui est faisant autorité sur ce domaine peut dire voilà la valeur. Par exemple, si on n'avait pas les enregistrements TXT qui permettent de mettre des chaînes de caractère quelconques dans le DNS, quelqu'un dans sa zone peut mettre un enregistrement TXT qui dit Donald Trump a raison. L'affirmation est fausse mais on peut la mettre dans le DNS dans sa zone. Ou plus sérieusement, il peut mettre une adresse IP qui n'est pas à lui par exemple. Donc le résolveur ne connaît rien, il pose des questions aux serveurs faisant autorité et les serveurs faisant autorité eux connaissent ce contenu de domaine. Par exemple, les serveurs de l'AFNIC font autorité pour .fr. C'est-à-dire que c'est nous qui connaissons la liste de tous les domaines dans .fr et pour cause, c'est nous qui gérons la base de données du .fr. Donc les serveurs de l'AFNIC peuvent répondre sur .fr faire autorité, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner une réponse affirmative ce nom n'existe pas ou au contraire ce nom existe et voilà tout ce que je sais sur lui. Un autre exemple, si vous prenez un domaine quelconque, j'ai pris la cantine.org par exemple, l'hébergeur DNS s'appelle Berstek et donc les serveurs de Berstek connaissent tout ce qu'il y a sur la cantine.org l'adresse IP, les noms qui existent ou qui n'existent pas sous ce nom, ce genre de choses. Alors si ce n'est pas clair, c'est plus joli en images. Voilà M. Michu en action. M. Michu, il est là. Il veut visiter un site web avec son navigateur. Donc il va mettre dans le navigateur w3.pic.bzh et il va le taper lui-même ou bien il va cliquer sur un lien, ça ne change rien, c'est le même processus. Première étape, le navigateur de M. Michu voudrait se connecter à ce serveur. C'est comme ça que fonctionne HTTP, on fait une connexion TCP avec le serveur, on demande une page et le serveur vous renvoie de l'HTML. Pour ça, il faut donc pouvoir se connecter au serveur distant. Pour se connecter au serveur distant, il faut connaître son adresse IP. Pour connaître son adresse IP, on va utiliser le DNS. Donc première étape, on va demander au résolveur, c'est son boulot. Le résolveur sur une machine Unix, il va être trouvé dans etc.resolve.conf qui typiquement a été rempli par des protocoles comme DHCP ou géré à la main dans certains cas. Donc, on demande au résolveur. Le résolveur, rappelez-vous qu'il ne sait rien. Au démarrage, un résolveur ne sait rien. Vide, pas de mémoire. Il y a quelques résolveurs qui ont une mémoire persistante mais c'est rare. La plupart du temps, au démarrage, résolveur, donc il demande à la racine. Deuxième étape. Ici. Deuxième étape, il demande à la racine. Vous allez me dire comment il trouve la racine. Il y a un piège. Le résolveur, quand il dit qu'il ne connaissait rien, il connaît la liste des adresses IP des serveurs racines. Forcément, des adresses IP puisqu'il ne peut pas utiliser le DNS puisqu'il en a besoin pour le DNS. De la même façon qu'on ne peut pas téléphoner au service de renseignement pour demander le numéro du service de renseignement. Il faut le connaître par ailleurs. Donc, le résolveur connaît la racine. C'est tout. Il ne connaît que ça. Et donc, il demande c'est qui w3.pic.bzh ? La racine ne sait pas non plus parce que la racine ne connaît que les TLD. Donc, tout ce qu'il peut lui dire c'est je ne sais pas mais je sais que .bzh il est géré par d.nic.fr. Donc, tu demandes. Un petit point au passage, .bzh est géré techniquement par la FNIC donc sur les mêmes serveurs que .fr. Il y a plusieurs serveurs pour la zone. J'ai simplifié en n'en mettant qu'un seul. Dans la réalité, il y en a plusieurs. Donc, réponse je ne sais pas mais demande à d.nic.fr. Quatrième étape, le résolveur va donc demander à d.nic.fr. C'est qui w3.pic.bzh ? Et là, la FNIC ne sait pas parce que pic.bzh a été délégué. Délégué à OVH en l'occurrence. Donc, on va lui répondre je ne sais pas mais demande à sdns2.ovh.net. Comme ça, on se rapproche petit à petit. Sixième étape, on demande à OVH et là, ah, on a une réponse. On a une adresse IP. On peut donc la transmettre à M. Michu. Une fois que M. Michu l'a eu, son navigateur peut établir une connexion TCP avec cette adresse puis par-dessus faire de l'HTTP get slash et compagnie. Quels sont les pièges là-dessus qu'on n'a pas vus ? Alors ça, celui-là est important. C'est le nom complet qui est transmis à la racine et au serveur faisant autorité. La totalité des vidéos sur YouTube expliquant comment fonctionne le DNS sont fausses sauf celle de M. Bidouille. Mais à part celle de M. Bidouille, toutes les vidéos le DNS pour les nuls, le DNS expliqué, le DNS en vidéo sont fausses parce qu'elles montrent un résolveur demandant à la racine juste le TLD, demandant juste qu'est-ce qu'il y a pour point Bidouille. Ça n'est pas comme ça que fonctionne le DNS. On transmet le nom complet. Oui ? Du coup, ça veut dire que la racine est au courant de absolument toutes les navigations de tout le monde, en fait ? Vous m'ôtez les mots de la bouche parce qu'en fait, c'était ma phrase suivante, c'était quelles sont les conséquences pratiques de ça ? Les conséquences pratiques, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que c'est un problème pour la vie privée. La racine connaît non seulement le TLD, ça c'est obligatoire, sinon elle ne pourrait pas bosser, mais en plus connaît le nom complet. Et QNIM minimisation ? C'est justement une façon de résoudre ce problème. Donc il y a une technique qui a été développée dans le cadre du projet DNS vie privée à l'IETF qui est de changer ça et de n'envoyer que le nom minimum. Est-ce que la racine connaît directement l'adresse IP de d.nic.fr ou il faut encore redemander ? Elle connaît forcément parce que sinon il y aurait un problème de fait de poule. Donc oui, la racine a les adresses IP. Donc la QNIM minimisation est une technique qui minimise les noms. Je ne l'ai pas représentée ici parce qu'elle est peu déployée à l'heure actuelle. Le but est d'améliorer la vie privée du DNS, mais vous savez bien, j'ai dit, que l'Internet, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de monde, tout le monde ne régit pas au même moment et donc il faut taper sur les administrateurs système pour qu'ils déploient la QNIM minimisation. Si vous connaissez l'administrateur système, vous lui tapez dessus jusqu'à ce qu'il l'ait fait et le monde sera meilleur après. Moi, j'avais une question. Si l'ordinateur, il connaît directement l'adresse de la racine, il n'aurait pas besoin de passer par un résolver ? Vous pouvez faire le travail du résolveur. Vous pouvez installer un résolveur sur votre machine ou sur un boîtier dans votre réseau local ou même carrément dans chaque application. Ce n'est pas efficace parce que le résolveur a une mémoire. On n'a pas encore parlé, mais on va en parler. Donc ce n'est pas efficace, mais ça marche. Le résolveur n'a rien de magique. C'est une bête machine Unix avec une bande dessus. Vous pouvez parfaitement le mettre sur votre machine ou dans votre réseau local. Il ne fait pas un travail particulier. C'est pour ça que des gens qui disent « Je ne veux pas utiliser le résolveur de mon FAI donc je vais demander à Google », c'est débile. Il ferait mieux d'avoir leur propre résolveur. Ok, d'accord. Oui, derrière. Je n'ai peut-être pas tout saisi, mais du coup, le serveur Racine, il connaît l'IP de M. Michu ? Non, il connaît l'IP du résolveur. La question 2 ici, l'adresse IP source, c'est celle du résolveur. Et du coup, pour un petit peu plus changer un peu les termes, la racine, c'est qui ? Et le résolveur, donc ça peut être le fournisseur d'accès, etc. Et par exemple, quand on dit le DNS de Google, il est considéré comme une racine ou comme un résolveur ? Alors déjà, si on dit le DNS tout court, déjà, c'est mal parti. Résolveur ou serveur faisant autorité, c'est complètement différent. Et ça ne pose pas du tout les mêmes problèmes. C'était ça ma question du coup. Donc, Google gère notamment un résolveur connu, 8888. D'accord, c'est ça. Donc ça, c'est un résolveur. Public, au sens où il n'est pas installé dans un réseau particulier et tout l'Internet peut lui poser des questions. C'est pour ça qu'on l'appelle résolveur public. Maintenant, pour la question, la racine, c'est qui ? Je garde la question en tête, j'y répondrai tout à l'heure, mais il y avait d'autres questions derrière, mais j'y répondrai, promis. Sinon, vous me rappellerez. Du coup, si je comprends bien, la racine, c'est un peu ce que vous expliquez avec le mail envoyé à Elisabeth. Pour l'instant, en fait, la racine, on lui rentre des IP et elle se suit à une liste qui est préétablie, en fait. En fait, la racine, ce qu'elle a au démarrage, c'est une liste des TLD avec pour chaque TLD les serveurs de nom et les adresses IP des serveurs de nom. Parce que sinon, on aurait un problème de fait de poudre un peu embêtant. Donc, c'est ça qu'elle connaît. Par ailleurs, le fichier de données de la racine est public. Donc, si vous voulez voir à quoi il ressemble, il n'a rien de secret dedans. C'est la liste des TLD. Vous auriez pu l'obtenir par des tas d'autres moyens de toute façon. Ça répond à votre question ? J'ai l'impression que non. Alors, j'avais dit qu'il y avait deux pièges là-dedans qui étaient le nom, long ou court. Un autre piège aussi, c'est que tout ça, ça prend du temps. Bon, évidemment, c'est bien plus rapide dans la réalité que quand je le décris. Il y a une vidéo du Center, par exemple, expliquant comment fonctionne le DNS ou quand M. Michu clique sur le nom, en même temps, il jette un morceau de sucre dans son café et la vidéo suit le déplacement de la requête DNS et la chute du morceau de sucre et il a la réponse avant que le morceau de sucre soit arrivé dans le café. Néanmoins, c'est quand même encore un peu trop long. Donc, un point important, c'est que le résolveur a une mémoire qu'on appelle le cache en anglais et il vaudrait mieux dire mémoire en fait parce que le cache ça m'a toujours fait bizarre. Pour retrouver les données plus vite, on les cache, ça fait un peu bizarre. Donc, le résolveur a une mémoire si bien que si par exemple juste après on demande toto.pic.bzh il se souviendra que pic.bzh c'est OVH et il ne fera pas les deux étapes ici. Il ira directement demander au serveur d'OVH. Ça, c'est très cool. Une question là ? J'ai juste une question aussi tant que j'ai le pub. Du coup, y a-t-il un écart significatif de performance entre un DNS qu'on aurait chez nous par exemple et un DNS comme celui de Google ? Oui, mais on ne peut pas dire de manière générale et absolue lequel va être le plus rapide. La réponse, c'est que ça dépend. D'abord, un résolveur, il dépend aussi de la vitesse des serveurs faisant autorité. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Le résolveur peut être la machine la plus rapide du monde. Si le serveur faisant autorité met du temps à répondre, il ne pourra pas faire de miracle. Ensuite, il y a des tas d'autres facteurs qui sont à prendre en compte, notamment du fait qu'il y a une mémoire. Vous savez qu'en informatique, un des problèmes les plus difficiles, c'est d'évaluer la performance d'un cache, n'importe quel cache, que ce soit le L1 sur le processeur, un cache web, les caches d'entrée-sortie sur les disques. C'est très difficile parce que ça dépend de l'utilisation qu'en est faite. Si, par exemple, sur votre disque dur, si vous faites une copie complète du disque dur, le cache ne va servir à rien. Vous ne lisez les données qu'une fois. Si, par contre, vous accédez tout le temps au même fichier, les caches d'entrée-sortie vont être très efficaces. Idem pour un processeur, idem pour le DNS. Donc, évaluer les performances d'un cache, c'est d'un résolveur. C'est très difficile et il n'y a pas de réponse simple. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y avait quelqu'un là qui avait... Non ? Assez. Alors, une là-bas, puis après, je vais répondre à la question sur c'est qui la racine. Quand même, je ne vais pas vous faire attendre. Et qui finance tout ça ? Ah ! Alors, c'est lié à la réponse suivante. Alors, ici, ça c'est facile, c'est les serveurs de la FNIC. Donc, dans le cas de .bzh, l'organisation qui gère BZH et qui s'appelle pic.bzh parce que pic, ça veut dire point en breton, l'organisation en question contracte avec la FNIC pour gérer techniquement tout ça. Donc, concrètement, ils nous donnent de l'argent et en échange, on leur permet d'être sur nos serveurs, on assure la supervision, on s'occupe des serveurs, on les répare quand ils sont en panne, enfin, les trucs habituels de la sous-traitance. Pour le cas du .fr, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on est registre et opérateur. Le financement, c'est fait par les achats de nom de domaine. Quand vous achetez un nom de domaine, c'est 4,50 euros par domaine et par an qui reviennent à la FNIC. C'est le prix qu'on fait. Et après, quand vous, vous l'achetez, il y a pu y avoir des gens qui ont fait un peu, qui en ont rajouté, mais nous, ce qu'on fait, c'est à peu près ça. Je ne garantis pas la valeur exacte, mais c'est dans l'ordre de 4,50 euros. Et c'est cet argent-là qui sert à financer les résolveurs. Pardon. Ah là là, même moi, je me trompe. Les serveurs faisant autorité pour .fr. Une des conséquences, c'est que donc, quelqu'un qui n'a pas acheté de .fr, mais qui accède à un nom de domaine en .fr, fait travailler les serveurs de la FNIC sans la financer. Donc, il n'y a pas de vérité des coûts dans ce domaine-là. Mais bon, c'est un peu inévitable. De la même façon, si moi, je n'ai pas de .com, j'accède à un serveur en .com, je fais travailler Verisign alors que je ne donne rien à Verisign. C'est la vie. La racine elle-même, alors c'est compliqué. La racine, elle est gérée par 11 organisations différentes ou 12, ça dépend comment on compte, qui chacune gèrent des serveurs racines et c'est la même liste d'organisations depuis 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ça ne change pas parce que personne ne sait comment elle a changé, cette liste. Donc, il y a 11 organisations qui gèrent un serveur racine et qui toutes trouvent leur financement où elles peuvent. Alors, par exemple, dans les 11 organisations, il y a l'armée des États-Unis. Là, son argent, elle vient des impôts. Vous savez qu'en ce moment, il y a un shutdown de l'administration aux États-Unis, sauf pour l'armée qui, elle, peut continuer à fonctionner comme elle veut. Donc, ça leur permet notamment de faire fonctionner un des serveurs racines. Une autre organisation qui est un serveur racine, c'est Verisign qui est le registre du .com. Donc, c'est l'argent du .com, c'est pas mal, qui sert à financer la racine. D'autres organisations, des sources de financement diverses, ça peut venir de tel ou tel endroit. Par exemple, il y a l'Ican, qui est également une des organisations qui gère un serveur racine et eux, avec l'argent qui touche pour la création des nouveaux noms, ça leur fait un matelas assez confortable à tel point que récemment, l'Ican a fait une consultation publique où la question posée était, on a trop d'argent, est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait le dépenser ? Puisque c'est pas une organisation à but lucratif, donc ils peuvent pas distribuer de dividendes. Donc, ils s'étaient bien embêtés de savoir comment dépenser cet argent. Une des sources de dépense, c'est la gestion d'un des serveurs racines. Ça coûte quand même un peu d'argent. Est-ce que ça répond à votre question sur c'est qui la racine ? Le petit boîtier ? Ah oui, non, pardon. Après, il faudra le passer. Bien sûr. C'est juste une petite question. Est-ce qu'on peut acheter des noms de domaines à l'AFNIC ? Pas directement, non. La loi de 2004 sur la question des noms de domaines dit noir sur blanc que ça doit passer par un bureau d'enregistrement. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, il faut écrire à votre député pour changer la loi. Non, mais c'est juste pour réduire éventuellement les coûts si de toute façon ça passe par l'AFNIC. Ok, tant pis. Vous devez passer par un bureau d'enregistrement comme OVH, Gandhi, Name Shield, BookMyName, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Et du coup, vous avez dit qu'il y avait 11 associations qui s'occupaient de l'organisation. C'est pas toujours des associations. que je cherchais. Donc, chacune a son serveur et ils sont tous synchronisés entre eux pour qu'ils aient les mêmes choses dedans. Alors, c'est plus concernant la confidentialité. Vous avez parlé du Name Minimization qui se passe entre le résolver et la racine. Vous m'avez dit tout à l'heure que la racine ne peut pas savoir que c'est M. Michou qui a demandé tel DNS. Du coup, à la fois, je ne comprends pas l'intérêt de faire ce Name Minimization parce qu'en fait, finalement, l'anonymité entre le résolver et la racine, on s'en moque un peu. Ce qui importe, c'est ce qui se passe entre Michou et le résolver. Et du coup, je voudrais aussi savoir qu'est-ce qui se passe du côté du résolver ? Enfin, qu'est-ce qu'il fait de tous les IP de gens qui font des requêtes, etc. Alors, pour le résolver, effectivement, le résolver, lui, voit tout. Il n'y a pas de minimisation pour lui. Il a besoin du nom complet pour faire son travail. Donc, le résolver voit tout et c'est pour ça qu'utiliser Google Public DNS, par exemple, c'est absurde. Enfin, à part si on a envie d'aider Google à devenir plus riche. Pourquoi pas ? Mais sinon, il n'y a vraiment aucune raison d'utiliser un service comme ça. Surtout qu'en matière de gestion des données personnelles, Google, c'est quand même... Enfin, ils ne sont pas très bons là-dessus. Ils ont eu une amende de 50 millions d'euros lundi pour ça. Et c'est encore qu'une des démarches contre eux. Il y en a beaucoup d'autres derrière. Donc, effectivement, utiliser 8888 est absurde. Mais il y a des gens qui font des choses absurdes. Ça arrive très souvent. Pour les serveurs faisant autorité, c'est un petit peu plus compliqué. D'abord, ce n'est pas vrai qu'ils n'ont pas l'adresse de M. Michu. Il y a quelques trucs qui s'appelle ECS où le résolveur transmet au serveur faisant autorité l'adresse IP du client. Donc, à partir de là, le serveur faisant autorité a plus d'infos. Premier problème. Deuxième problème, le nom lui-même est révélateur. C'est-à-dire qu'il peut donner des informations sur la personne qu'il cherche. Puisque, par exemple, il peut... N'oubliez pas que c'est le nom complet. Donc, il peut y avoir beaucoup de détails qui sont donnés et qui peuvent permettre d'identifier quelqu'un. De manière générale, en matière de protection des données personnelles, ce n'est jamais une donnée toute seule Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'on peut les croiser, et y compris, dans ce cas-là, réidentifier des gens qui, normalement, n'étaient pas identifiables. Donc, chaque donnée individuelle, c'est juste une requête DNS, on s'en fiche. C'est-à-dire, la racine s'en fiche que quelqu'un à Orange, si vous êtes chez Orange, la racine s'en fiche que quelqu'un à Orange regarde Pornhub.com. Mais le problème, c'est qu'il y a tout un tas d'autres informations qui arrivent en même temps et en les récoltant, on peut finir par se faire une idée un peu générale. Par exemple, notamment en croisant différentes requêtes, en tenant compte des heures, il y a un ensemble de techniques pour désanonymiser, pour retrouver les gens à partir de données qui n'ont pas l'air comme ça de les identifier, qui, depuis 10 ans, ont fait des progrès considérables. Vous avez des exemples ? Des exemples pour le DNS. Le problème, c'est que les gens qui font ce genre de trucs ne le disent pas toujours. Mais par exemple, pour HTTP, il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été faits là-dessus. Et désolé, je n'ai pas les références en tête. Il faudrait que vous me les demandiez après par courrier électronique et je vous envoie la bibliographie. Pour le DNS, il y en a eu moins de travaux, mais on prend les devants. Moi, j'ai une question. Quand vous avez dit que tout est envoyé à la racine au niveau de l'adresse, est-ce qu'il y a aussi la query string après l'adresse ? Alors, là, attention, ça, décidément, je ne pars pas dans la bonne direction. J'allais vers le futur au lieu d'aller vers le passé. C'était au tout début. Je n'étais pas là. La deuxième question. Donc, query string n'a pas de sens pour le DNS. Ça n'existe pas. C'est un concept des URL. Pour le DNS, ça n'existe pas. OK, merci. Alors, voilà un exemple de requête DNS avec le client DIG dont j'avais parlé. Donc, on voit, on indique le nom. Le DNS, rappelez-vous, c'est qu'on trouve des informations à partir d'un nom. Donc, on doit indiquer le nom et on indique le type des données qu'on veut puisque dans le DNS, vous pouvez avoir des données de type différent. A, 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 ça veut dire une adresse IP. Et donc, là, j'ai deux réponses. La machine en question a deux adresses IP que voici ici. Voilà. Bon, c'est ce genre d'info dont on a besoin quand on a des problèmes DNS. C'est toujours un truc qui m'agace beaucoup. Quand les gens se plaignent de problèmes DNS, c'est souvent, oh, ça ne marche pas, ou il y a un problème, ou tel nom ne marche pas. à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais bon sang, et encore, des fois, j'utilise des mots plus forts que bon sang, faites un digue et copiez-collez le résultat et donnez-le moi. Bon, quand la personne en face c'est M. Michlou, on ne va pas lui demander ça, bien sûr, mais quand c'est des ingénieurs systèmes qui, sur des listes de diffusion de professionnels, se plaignent de problèmes DNS et ne peuvent même pas faire un digue et copiez-collez le résultat, c'est agaissant. Ça m'agace. Alors, allez, on va le faire en graphique, c'est plus joli. On peut aussi faire une surveillance du DNS donc avec d'autres outils. Là, par exemple, c'est les serveurs de FR, ici. À gauche, vous avez tous les serveurs de FR, ici. La surveillance est faite par le système DNS-MON à partir des sondes Ripatlas dont j'avais parlé. Ici, vous avez le temps en abscisse, ici. Et en vert, c'est quand vous avez moins de 10% de pertes. En rouge, quand vous avez plus de 25% de pertes, il y en a, il y en a un là, il y en a un là. Et en orange, entre les deux. Donc, vous voyez que pour la plupart des serveurs, ça marche bien. Il y en a un qui marche quand même moins bien que les autres. f.ext.nic.fr en IPv6, il y a plus souvent de l'orange que les autres. Ça vous a donné le coup de regarder un peu ce qui se passe. Mais enfin, globalement, c'est assez vert. Donc là, voilà un exemple d'évaluation de la sécurité et de la nom de domaine sous l'angle de la disponibilité. Ça, c'est ce que fait la FNIC régulièrement. Alors, en fait, le graphique, on s'en sert que quand on veut faire joli. Dans la réalité, c'est un script Python qui traite les données et qui produit des jolis tableaux qu'on envoie après au gouvernement pour montrer qu'on gère drôlement bien .fr et que l'argent et la confiance qu'on nous donne sont bien placés. J'avais une question par rapport au Sondrip, justement. Et ça dépend aussi du coup du résolveur qu'ils utilisent. Oui, alors les Sondrip Atlas peuvent soit utiliser leur résolveur par défaut, qui leur est transmis typiquement en DHCP comme la machine de M. Milchlu, mais on peut leur demander d'utiliser un serveur particulier, ce qui peut servir à tester des serveurs faisant autorité, ce qui est le cas ici. Du coup, ce n'est pas la même mesure ? Ah non, ce n'est pas la même chose, c'est sûr. Les deux sont utiles. On a besoin des deux. C'est pour ça que la Sonde permet de faire les deux. J'avais une question tout à l'heure quand vous parliez des résolveurs et des questions de sécurité par rapport à Google, etc. Par exemple, la FNIC, c'est quoi les moyens de pression entre guillemets sur Google ? Par exemple, quand il y a des politiques de gestion de leur URL qui ne sont pas correctes ou... J'essaye de comprendre... Ils ont... Si je ne dis pas de bêtises, ils ont 50 fois notre chiffre d'affaires, donc les moyens de pression sont quand même assez limités. Et il n'y a pas de contrat d'honnêteté, entre guillemets ? J'ai dit 50, ça devait être plus. Je suis nul en question financière. Ils sont beaucoup plus gros que nous, ça c'est sûr. Et les moyens de pression ne sont pas justement au niveau de la communication sur les fichiers racines, etc. C'est-à-dire ? Par exemple, tout à l'heure sur l'exemple, vous avez dit comme quoi sur certaines requêtes, ils vont d'abord interroger la racine, dire non, tiens, tu vas aller à l'autre truc parce que je ne l'ai pas au fur et à mesure. Et donc du coup, justement, il y a... Ceux qui gèrent les fichiers racines justement, pourraient dire... par rapport à ce qu'ils répondaient... Alors, la racine pourrait mal répondre. Si vous voulez des scénarios catastrophes, un serveur racine peut par exemple ne pas donner la bonne réponse. Par exemple, parce que l'administrateur système du serveur racine est devenu fou, il a édité le fichier de zone avec VI et donc il serve une mauvaise réponse à partir de là. DNSSEC empêche justement ce genre de manipulation, mais la principale chose qui les empêche, c'est les trucs de sécurité classique, de vérification, régulière, de sélection du personnel à l'embauche pour éviter qu'ils deviennent fous, des trucs comme ça. Il n'y a pas de solution parfaite en sécurité. Il n'y a jamais de solution parfaite, mais il y a un ensemble de méthodes qui font qu'on limite les dégâts. En fait, la plupart du temps, la sécurité, ça fonctionne là-dessus. C'est vous déployer un ensemble de mesures en partie technique et en partie humaine qui permettent de limiter les dégâts et que ça reste gérable. Mais il n'y a pas de solution parfaite. À part être seul sur son île déserte, dans quel cas, on n'a pas de problème avec les autres. Ce que j'avais cru comprendre, la question, c'était est-ce que vos serveurs faisant autorité sur .fr peuvent, par exemple, ne plus répondre au résolveur Google ? Techniquement, oui. Politiquement, non. La convention pour la gestion du .fr, notamment, prévoit clairement que le registre de .fr doit répondre à tout le monde. Sinon, c'est un service public et un service public, par définition, on sert tout le monde. On ne se permet pas de choisir. Non, lui, il ne me plaît pas. Je ne lui réponds pas. Appelez le micro. Et du coup, comment on sanctionnait les acteurs qui seraient en fait délétères à la collaboration entre tous les acteurs ? C'est un problème de fond de la sécurité de l'Internet. Rappelez-vous, il n'y a pas de chef sur Internet. Donc, il n'y a pas de solution simple à ce problème. Déjà parce que la définition de qu'est-ce qui est mauvais n'est pas la même pour tout le monde. Dans ce cas-là, pourquoi continuer à utiliser DNS si ce n'est pas possible ? Et c'est pareil pour tous les autres protocoles. Ce n'est pas spécifique au DNS. Tous les autres protocoles de l'Internet ont le même problème. BGP a pile le même problème, par exemple. L'Internet met en communication des gens qui ont des opinions différentes et qui travaillent pour des organisations qui sont concurrentes, voire ennemies. Donc, il n'y a pas de solution simple et il n'y a pas de moyen génial de le faire fonctionner. Le truc qui marche le mieux, c'est que tout le monde observe tout le monde et on peut dénoncer publiquement ceux qui déconnent. Ça marche pas mal en pratique. Ce n'est pas suffisant, mais ça marche pas mal en pratique. Après moi, mon point de vue, ça a fait ses preuves parce qu'Internet fonctionne visiblement. Mais quand vous en parlez, ça a l'air d'être vraiment très compliqué pour des trucs qui sont très importants et de régler les problèmes. Je veux dire, régler les problèmes, ça a l'air très compliqué pourtant, c'est super important. Très compliqué et très important, c'est vrai, mais vous qui êtes étudiant dans une école d'informatique, vous devriez vous en féliciter parce que c'est grâce à ça qu'on est embauché et qu'on gagne plein d'argent. Donc ça, c'est l'aspect positif. C'est vrai. Alors la contrepartie, c'est qu'il faut apprendre des trucs compliqués. Je veux dire, très compliqué politiquement. Oui. Non, il y a un gros aspect politique, c'est un des trucs dont je parle dans mon bouquin, pub, c'est qu'effectivement, oui, il y a un gros aspect politique parce qu'Internet ne connecte pas des machines, il connecte des humains. Et dès qu'on connecte des humains, il y a une très belle phrase dans le bouquin de René Goscinny, le petit Nicolas. Petit Nicolas, il se plaint que dans la cour de récréation, il dit quand on joue tout seul, on s'ennuie et quand on joue avec les autres, ils font tout le temps des histoires. C'est un peu ça. L'Internet, si on déconnecte et qu'on est tout seul, on s'ennuie. Et si on est connecté aux autres, les autres font des histoires. La vie en société, ce n'est pas facile. Une autre citation de ma grand-mère. Oui. Les 13 serveurs DNS sont gérés par plusieurs organismes. Ils doivent tous se mettre d'accord sur la liste des serveurs faisant autorité à l'intérieur. Parce que j'imagine qu'ils ont tous à peu près la même liste. Pas à peu près, ils ont tous exactement la même liste. Ils copient toutes la même du serveur maître. Ils doivent tous se mettre d'accord sur une grande table ronde. Ils se réunissent, oui, et ils causent et ils boivent des bières ensemble. D'accord. OK. Et ça va ? Ça marche bien ? Oui. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'Internet fonctionne. Oui, oui, c'est vrai. Mais des fois, il y a des tiraillements. J'imagine. Mais en général, ça marche bien. Et est-ce qu'il y a des changements souvent sur cette liste ? Alors, Non, mais la liste qu'eux, ils ont. Ah ben oui, elle change tous les jours. Maintenant, je veux dire, je ne sais pas, l'AFNIC rajoute un serveur, décide de rajouter un serveur, pouf, ça fait une modification dans la zone racine. OK. Alors, on va passer rapidement sur les pannes parce que je voudrais quand même parler des problèmes d'avitaillement. Mais enfin, les pannes, c'est quand même un des trucs importants. Quand on parle de pannes, tout le monde pense en général aux pannes matérielles. Par exemple, un bateau de pêche qui jette l'encre, et puis il arrache le câble sous-marin. C'est ce qui est arrivé très récemment à Tonga, par exemple, l'île de Tonga dans le Pacifique, qui n'avait qu'un seul câble sous-marin qui l'a connecté. Donc, le câble a été coupé accidentellement. Et bien, ils n'ont plus d'Internet. C'est très malheureux pour eux. C'est en milieu. Ça peut des fois venir d'animaux mignons, d'où la photo ici. Ce qu'on dit souvent, enfin, aux États-Unis, en tout cas, quand il y a un problème, ils disent toujours que c'est les écureuils. Et leurs écureuils sont plus gros que les nôtres et plus agressifs, apparemment. En Amérique, tout est plus gros. Et donc, en France, en Europe, d'une manière générale, les câbles sont souvent enterrés et aux États-Unis, ils sont souvent aériens. Donc, effectivement, les écureuils peuvent les ronger et couper les câbles. Ça, c'est ce que raconte Andrew Bloom dans son livre Tubes, qui est le meilleur livre sur la matérialité de l'Internet, où il dit que s'est rendu compte de ça le jour où un écureuil dans son jardin a coupé le câble et il n'avait plus d'Internet. On peut avoir aussi des problèmes plus d'ordre administration système. Par exemple, Orange se trompant dans sa configuration et chargeant une liste noire qui redirige Google et Wikipédia vers une page web du ministère de l'Intérieur disant « Vous avez essayé de regarder un site web terroriste. » Ça, c'est... Alors, les humains font des erreurs. C'est inévitable. Les humains font des erreurs. Ce genre de choses arrive et c'est une cause courante de problèmes. Ça peut être des fois des problèmes liés au routage. Le DNS repose sur l'Internet lui-même, donc sur IP. Si IP ne marche pas, le DNS va avoir des problèmes. Toujours Orange, par exemple, en novembre 2016, ils avaient un problème de routage qui faisait que les résolveurs ne pouvaient plus joindre certains serveurs faisant autorité. Mais si on connaissait l'adresse IP, on pouvait toujours leur parler. C'était juste les résolveurs d'Orange qui étaient privés. Donc, ça donnait l'impression d'un problème DNS alors qu'en fait, la cause réelle derrière était un problème de routage. Parce que si jamais vous trouvez que le DNS, c'est compliqué, je vous rassure, BGP, c'est pire. Free a fait la même chose. Bien sûr, je ne veux pas taper que sur Orange. Alors, c'est aussi des fois quand même, ces pannes sont quand même des fois liées à l'administrateur du domaine DNS qui n'a pas suivi les bonnes pratiques. Ici, vous avez un exemple de la commande chaque SOA. Qu'est-ce qu'elle fait ? Vous lui donnez un nom de domaine. Ici, c'est le ministère des droits de la femme au Venezuela, par exemple. Et il va interroger, il va chercher dans le DNS la liste des serveurs de nom. Elle est elle-même dans le DNS. Et pour chacun d'entre eux, il va interroger toutes ses adresses IP et dire si ça a marché ou pas. Et avec "-i", il va ajouter le temps que ça a pris. Voyez ici que ce domaine n'a que deux serveurs de nom. Et on peut en plus rajouter que si on garde les adresses IP de ces deux serveurs de nom, les deux adresses IP sont très proches, ce qui veut sans doute dire que les deux machines sont au même endroit. Probablement dans la même armoire, connectée par le même opérateur. Ça veut dire qu'il y a une probabilité élevée qu'une panne les arrête toutes les deux en même temps. Et dans ce cas-là, le domaine ne marchera plus du tout. Là, une des deux machines était en panne, d'où le time-out. À partir de là, ils n'ont plus qu'un seul serveur de nom. Si à son tour, il tombe en panne, c'est fini. Le domaine disparaît de la surface de l'Internet. Et donc, il y a déjà ce premier risque seulement de serveurs. le fait qu'il y en a un qui est en panne et il est resté en panne des semaines avant d'être réparé, bien qu'on ait signalé à nos collègues vénézuéliens le problème, ils n'ont rien fait. Et de toute façon, avec ces deux adresses IP très proches, il y a un risque qu'une panne unique plante les deux serveurs en même temps. C'est la notion qui est très importante en ingénierie de SPOF, Single Point of Failure. Un SPOF, c'est un truc qui, quand il est en panne, arrête plusieurs services d'un coup. Par exemple, pour le cas du domaine .pf, Polynésie française, les deux serveurs de noms sont tous les deux dans l'île de Tahiti. Si bien que s'il y a un problème de connectivité avec l'île, on perd les deux serveurs de noms d'un coup. Un autre exemple de panne qu'il y avait eu, c'était impots.gouv.fr. Alors ça, c'est un domaine important. En avril 2016, leurs serveurs faisant autorité en raison d'un problème de routage n'étaient accessibles que depuis certains réseaux. Là ici, le programme utilise les sondes Atlas pour interroger 500 sondes Atlas situées en France pour demander impots.gouv.fr. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que à peu près la moitié des sondes obtenaient bien une réponse. Donc ça marchait. Mais pas mal d'entre elles obtenaient un code de retour server failure. Et puis il y en avait pas mal aussi qui n'avaient simplement pas de réponse du tout. Time out. Ça, c'est intéressant parce que ça montre l'intérêt d'utiliser les sondes Atlas pour avoir une vision globale. Quand le problème a commencé, des tas de gens en ont parlé sur les réseaux sociaux. Impots.gouv.fr qui est en panne, ça fait mal quand même. Donc des tas de gens en ont parlé sur les réseaux sociaux et très vite, ça a tourné au dialogue de sourds. C'est en panne. Mais non, ça marche très bien. Et puis avec des fois les mots qui montent rapidement, ce qui est souvent le cas sur les réseaux sociaux. Mais non, ça marche très bien. T'es vraiment con, t'y connais rien, des trucs comme ça. En fait, la réalité, c'est que ça dépend. Ça dépendait de l'endroit où on était. D'où l'importance de mesurer depuis plusieurs endroits, d'où l'intérêt des sondes Atlas. Donc ici, on voit bien l'intérêt, c'est qu'effectivement, tout le monde avait raison. Pour certains, ça marchait. Pour d'autres, ça ne marchait pas. Et c'est souvent, y compris difficile quand on parle à l'administrateur système du domaine. On lui dit, ton domaine ne marche pas. Il dit, si, si, ça marche. Évidemment, ça marche. Lui, il est dans le bureau à deux mètres du serveur. Évidemment que ça marche pour lui. Mais ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Donc les gens sérieux, ils regardent leur domaine non seulement depuis le bureau, mais en plus depuis d'autres points. Et la façon la plus simple de faire pour ça, c'est les sondes Atlas. Et puis, ils n'ont pas que deux serveurs dans la zone. Et quand ils n'en ont que deux, ils essaient de les éloigner un peu pour éviter qu'une même panne ne les plante tous les deux. Évidemment, ça coûte de l'argent, tout ça. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas de solution parfaite, rappelez-vous. Donc un autre exemple, c'est PF que je viens de citer. Donc ça, c'était en avril 2018. Pareil, on interroge les sondes Atlas pour leur demander ce domaine. Vini, c'est l'opérateur historique qui s'appelait avant Mana. C'est pour ça que le serveur, c'est Mana. Mana, ça s'appelle maintenant Vini. Et donc, on voit que quelques-uns avaient une bonne réponse. Donc c'est tout le TLD.pf qui était en panne. Donc quelques sondes avaient encore la bonne réponse grâce aux mémoires des résolveurs. Le point dont on parlait tout à l'heure. Certains résolveurs avaient l'info en mémoire, pas beaucoup. Les autres récupéraient Serfel, Server Failure ou carrément pas de réponse du tout. Ça avait été le cas aussi en mars 2018 pour finance.gouv.fr. Vous allez me dire que c'est moins important. Sauf que finance.gouv.fr, c'est ce qui gère pas mal de domaines qui sont utilisés. Là, on s'en était aperçu parce que c'était la carte grise, je crois. On ne pouvait plus demander sa carte grise parce que ça utilisait... En fait, leur serveur web utilisait des services qui étaient sur finance.gouv.fr. Donc le problème de graphes de dépendance dont on parlait, c'est-à-dire que comme aujourd'hui beaucoup de sites web sont bâtis en faisant appel à beaucoup de services extérieurs, une panne d'un domaine pas très connu parce que ça, si vous ne travaillez pas vous-même à Bercy, vous n'en avez jamais entendu parler de ce domaine, sauf qu'il était utilisé par pas mal de services plus grand public comme celui de la carte grise. Et ça, ce genre d'analyse des graphes de dépendance est très rarement fait même par des ingénieurs qui sont allés dans les écoles où on leur enseignait ce que c'était un graphe de dépendance. On leur a même fait toute la théorie des graphes, la percolation, le partitionnement et tout ça. Ils ont passé des examens là-dessus. Et après, une fois qu'ils passent dans le monde professionnel, ils oublient un petit peu ce qu'ils ont appris à l'école. C'est dommage. Il y a aussi des pannes logicielles, bien sûr, les bugs, les problèmes comme ça. Il y en a une, par exemple, qui était rigolote, c'était celle-là. La seconde intercalaire, c'est un grand classique. La seconde intercalaire, ça vient du fait que la Terre n'est pas parfaite. Sa vitesse de rotation change dans le temps, en général, en ralentissant. Petit à petit, à cause du frottement de l'eau qui ne suit pas la même vitesse, la Terre ralentit petit à petit. Le jour était plus court du temps des dinosaures. Je ne sais pas ce qui avait des conséquences sur le temps de travail, mais à l'époque, le problème ne devait pas se poser. Du fait de ce ralentissement qui, en plus, ne fait pas une vitesse constante, on doit rajouter une seconde de temps en temps pour éviter que le temps astronomique ne se décale trop. Ça, c'est très galère à gérer pour les programmes et quasiment à chaque seconde intercalaire, on plante des tas de systèmes dans le monde. Une sorte de bug de l'an 2000, mais répétée. Parce qu'on pourrait se dire que la seconde intercalaire existe depuis les années 50, donc bien avant Internet. Mais quand même, on ne s'y est pas encore habitué. Là, c'était une bug de Linux, par exemple, mais il y en a d'autres qui ont eu la bug et ça avait planté tous les serveurs qu'est le bureau Etats-Unis a des mesures. Donc tous les serveurs de Time.gov qui servent à la synchronisation d'horloge de quasiment tout le monde aux Etats-Unis. Donc plus de synchronisation d'horloge. Embêtant. Bon, et puis bien sûr, le gros truc de l'Internet aujourd'hui, c'est les attaques par déni de service. Donc une attaque par déni de service, c'est quand au lieu de vouloir prendre le contrôle d'un système, on veut l'empêcher de fonctionner. Il y a des motivations très diverses. Ça peut être des motivations politiques, ça peut être des motivations financières, du racket, tu payes, sinon j'attaque ton service. Et la façon la plus simple de faire ça, c'est la méthode volumétrique, c'est-à-dire que vous envoyez beaucoup de données. Beaucoup de données jusqu'à écrouler soit le serveur, soit ses routeurs devant, soit la capacité de la ligne qui y mène. Ça, c'est une plaie de l'Internet aujourd'hui, ils attaquent par déni de service et on n'a pas vraiment de solution miracle pour les en empêcher. Alors par exemple, contre les serveurs racines, rappelez-vous que le DNS est arborescent et que la résolution démarre de la racine. Donc si vous plantez la racine, vous plantez à peu près tout. Très embêtant. Donc il y a eu deux grosses attaques en novembre-décembre 2015 et en juin 2016 assez fortes pour que certains serveurs racines arrêtent de répondre. Embêtant. Heureusement, il en restait d'autres. Il n'y a jamais eu tous les serveurs racines qui sont arrêtés en même temps. Donc pour les utilisateurs, l'utilisateur n'a rien vu. D'ailleurs, si c'est aucune conséquence, ça devrait être au singulier, mais c'est une autre histoire. Donc ça, c'est deux cas où on est passé quand même pas loin. Bon, la majorité des serveurs marchaient, mais quand même, on s'est dit oulala, oulala, c'est quand même vraiment dangereux. Mais plus embêtant avait été ce qui était arrivé à nos collectures qu'en décembre 2015, quand là, par contre, le domaine avait complètement cessé de fonctionner sous l'attaque. Alors quand il y a une attaque informatique, il y a toujours des spéculations sur qui est coupable, qui l'a fait, qui est responsable. C'est la question qu'on appelle la question de l'attribution. Qui l'a fait ? Alors dans la pièce Topaz, Marcel Pagnol prête à son héros une solution géniale au problème de l'attribution. Le héros est prof, il est tourné au tableau, il y a des élèves qui font des bêtises derrière, ils se retournent, il n'arrive pas à voir qui a fait la bêtise, donc il en désigne un qui ne lui plaît pas. Et un collègue lui reproche, il lui dit mais c'est pas bien de faire ça. Et le prof répond les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher. Donc ça, c'est souvent le cas dans l'attribution des attaques Internet. Quand les Américains sont attaqués, ils disent toujours que c'est les Chinois. Quand les Chinois sont attaqués, ils disent toujours que c'est les Américains. Comme ça, c'est simple. Donc là, celle-là, ça dépend, on fait varier, on peut changer. Je vous recommande d'ailleurs là-dessus la lecture de la BD Cyber Fatale, qui est la première BD qui parle de cybersécurité, et où un des éléments du scénario, c'est qu'il y a eu une attaque justement contre les Français, enfin deux en fait, il y a eu deux attaques contre les Français et on cherche qui. Donc dans le cas de Pointe-R, étant donné que deux semaines avant, un avion russe avait été descendu par l'armée turque au-dessus de la Syrie, on peut penser que les coupables étaient plutôt du côté russe. J'en sais rien, je ne sais pas, mais enfin, c'est quand même possible. Ce qui est important, ce qui nous concerne nous directement, c'est donc que ça a arrêté complètement un domaine à TLD, un domaine de tête, donc tous les domaines en dessous. Donc ça, ça illustre le problème potentiel du DNS. Et puis bien sûr, l'exemple toujours cité, c'est octobre 2016, l'attaque contre Dyn. Dyn est un gros hébergeur DNS qui gère les domaines de pas mal de gens importants, Twitter.com par exemple. Et le service a été quasiment interrompu par l'attaque qui était menée par le botnet Mirai. Tout le monde sait ce que c'est qu'un botnet ? Oui, je vais laisser l'entre vous répondre si on peut passer le micro. Ici. C'est un groupe d'ordinateurs qui sont contrôlés ensemble comme des machines et qui sont ordonnés par un autre ordinateur qui leur donne un ordre. Excusez-moi, je m'ai fait sur l'exprime mal. Mais qui leur donne l'ordre d'attaquer toutes en même temps une même machine ou une même victime. Oui, c'est ça. C'est un groupe d'ordinateurs piratés, les zombies, qui obéissent tous aux ordres de leur maître qui effectivement les dirigent au même moment contre une cible. Mirai était l'un de ces botnets. Donc rien à voir avec la petite sœur dans le film qui vient de sortir. Mirai était un botnet, sans doute un des plus gros qui a jamais été constitué et l'attaque était une des plus gros. Mais en matière d'attaque par déni de service, chacune est plus grosse que la précédente. Donc c'est bien pour la communication, on peut toujours dire que c'était la plus grosse puisque l'Internet grossit et le nombre de machines grossit. Dans le cas de Mirai, une bonne partie des machines étaient des caméras de vidéosurveillance. Donc c'est le genre d'entre eux qu'on nous vend en disant que c'est pour améliorer la sécurité. La plupart de ces caméras comme la plupart des objets connectés sont super mal protégés genre login admin, mot de passe admin à la sortie d'usine. Et bien sûr, on dit aux gens qu'il faut le changer. Vous imaginez combien de gens le changent réellement. Et donc Mirai, il se trouve que le code source du programme de recrutement de Mirai a été publié parce que les gens qui étaient derrière Mirai, il y a eu un conflit entre eux et l'un d'eux pour se venger de ses associés a mis le code source en ligne. Et en fait, le code source de Mirai, il était assez simple. C'était assez simple à lire. C'était juste un grand tableau de login mot de passe pour tout un tas de machines connues. Et Mirai, il les essayait tous. Et donc, pas des techniques sophistiquées. Vous voyez, ce qui marche bien en sécurité, c'est jamais des techniques sophistiquées, compliquées, qui branchent les geeks et disent « Ah ouais, c'est super bien cette attaque. » Non, non. Ce qui marche, c'est les techniques bêtes. Et là, la technique la plus bête, c'est d'essayer les mots de passe par défaut qui sont mis en usine et qui ne sont jamais changés après. Donc, ça a permis à Mirai de grossir et d'être un des plus gros botnet au monde et donc d'attaquer Dyn, qui était quand même un des plus gros hébergeurs DNS, un des plus sérieux. Ça a interrompu le service et après, il y a eu des tas d'effets en cascade. Par exemple, dans la plupart des médias, ils ont expliqué que ça avait arrêté Spotify, Airbnb, qui étaient clients de Dyn. C'est complètement faux. Rappelez-vous, la plupart des articles dans les médias sur les affaires de cybersécurité sont faux. Aucun de ces gens-là n'était client de Dyn, mais ils étaient clients d'Amazon Web Service. Et Amazon Web Service était client de Dyn. Donc, c'était en fait Amazon qui avait planté, entraînant le plantage de pas mal d'autres trucs derrière, en raison du graphe de dépendance dont j'ai parlé. Donc, ça, c'est un peu l'attaque de référence. C'est celle qui est citée tout le temps, celle que tout le monde mentionne, parce que c'est des gens sérieux, qui ont des moyens et qui ont quand même été dégommés par un botnet composé de caméras de vidéosurveillance et de babyphones. Donc, c'est quand même un peu un problème. Autre exemple d'attaque contre Kikas. Kikas, c'est un, si je ne dis pas de bêtises, c'est un système de, c'est un tracker de torrent, il me semble, un truc comme ça. Je ne sais pas s'il est encore en opération. En tout cas, il avait été attaqué en janvier 2016 et quand on regardait avec Claquessoa, on voyait un truc typique des attaques par déni de service. Trois des serveurs ne répondaient pas, deux répondaient. Et si vous faisiez la même commande cinq minutes après, c'était encore une partie des serveurs mais pas les mêmes puisque l'attaque par déni de service, le serveur peut encore répondre à 10% des requêtes, 20% des requêtes selon le cas. Et donc, tout dépend si on a de la chance ou pas. Si on a de la chance, on a une réponse. Si on n'en a pas, time out. Oui ? Est-ce qu'il y a un nombre maximum de serveurs résolveurs DNS ? Non, de serveurs faisant autorité ? Oui, il y a des limites pratiques. Mais enfin, le cas le plus gros que j'ai vu moi personnellement, c'était une zone qui en avait 25 et ça marche. Mais après, ce qui se passe, c'est que d'abord, chaque serveur peut avoir plusieurs adresses IP. Ça ne se voit pas ici, mais c'est le cas. et surtout, chaque adresse IP peut correspondre à plusieurs machines. Si on prend par exemple une machine comme d.nick.fr qui est l'un des serveurs de .fr, ce n'est pas une machine unique. Il y a 6 ou 7 sites différents où il y a une machine qui répond à cette adresse IP et donc le trafic est réparti entre celles-là. Et plus une nouvelle à New York, je crois que mes collègues ont dû l'installer cette semaine, je crois. Donc ça en rajoute une de plus. Dans certains cas, c'est encore plus. Si on prend par exemple le serveur l.routeservers.net qui est un des serveurs racines, il me semble qu'il a 150 sites différents. Donc c'est vraiment réparti à beaucoup d'endroits. Donc ce n'est pas juste le nombre de serveurs ici ne vous dit pas directement combien de machines sont derrière. C'est plus compliqué que ça. Alors voilà l'exemple de l'attaque contre la racine en juin 2016 vu par le même DNSmon que tout à l'heure. Et là, on voit que pendant la durée de l'attaque, plusieurs serveurs ne répondaient pas. Là, j'ai mis l'échelle à rouge quand il y a plus de 99% de pertes. Donc quand il y a 99% de pertes, ça veut dire que quasiment rien ne passe. Et vous voyez que pendant plusieurs heures, on a eu plusieurs des serveurs qui ne répondaient pas du tout. Le vert ici, c'est quand il y a moins de 66% de pertes. Donc c'est quand même encore... On peut être vert en ayant quand même beaucoup de pertes. Mais ça indique... Ça illustre quand même le fait que les serveurs n'ont jamais tous été arrêtés en même temps. Quand vous prenez une ligne verticale ici, ça indique ce qui se passe à un moment donné, vous voyez qu'il y a toujours eu au moins un serveur en verre à un moment donné. C'est pour ça que l'utilisateur ne s'est aperçu de rien. Mais que les gens qui surveillent la racine ont eu un peu peur. Et ça s'est arrêté au bout d'un même moment parce qu'une des particularités des botnets, c'est qu'en général, vous ne créez pas votre propre botnet. C'est compliqué, c'est pas facile. Vous en louez un et ça se loue à l'heure. Quand vous n'avez plus d'argent, la taxe s'arrête. Alors voilà une carte des menaces justement qui peuvent se produire sur le DNS. M'excus en anglais mais c'est extrait d'un cours international. Donc vous avez ici le résolveur, ici les serveurs faisant autorité et là, l'entrée des données. Et en fait, vous avez tout un tas d'attaques possibles. Là, l'attaque par des nids de service. DOS, c'est denial of service. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de flèches. Vous pouvez avoir piratage des serveurs. Les serveurs, c'est des machines comme les autres connectés à Internet. À une époque, Verisign organisait des visites de leurs serveurs racines en montrant qu'il était enterré sous terre, sous trois tonnes de béton, qu'il y avait deux gardes armés avec des grosses épaules, genre Bruce Willis qui était devant la porte. Et ils faisaient ça pour rassurer, pour montrer, vous voyez, il est super bien protégé. Mais comme il est connecté à Internet, c'est pas les gardes avec leurs flingues qui vont empêcher les piratages. Donc c'était un plus de la communication qu'autre chose, ces visites-là. Donc ces serveurs peuvent être piratés, évidemment. Et puis il y a d'autres attaques un peu plus rigolotes, mais il y en a une qui est surtout importante, c'est là, c'est les données de départ, la base de données. Et vous voyez que si vous piratez cette base de données, après tout le reste peut parfaitement fonctionner, être parfaitement honnête. si les données au départ avaient été modifiées par un attaquant, vous êtes fichus. C'est une application du principe GIGO, garbage in, garbage out. Si les données de départ sont mauvaises, rien après ne va corriger le problème. Et ça, c'est souvent le plus gros problème. Donc je passe sur les... Et je passe sur les histoires de résolver, on reviendra après si on a le temps. Mais je voulais parler du problème de l'avitaillement parce qu'en pratique, c'est souvent là qui est le plus gros problème. L'avitaillement, ça consiste, c'est tout l'ensemble des techniques qui permettent de mettre des informations dans les bases. Ça va de la récolte des données jusqu'à leur entrée dans la base. Si par exemple, vous avez un système fonctionnant avec des formulaires papier qu'un employé saisit dans un formulaire web, l'avitaillement, c'est toute la chaîne qui part du formulaire papier, la récolte des formulaires papier, la saisit et après, la base elle-même. Si vous voulez attaquer un processus d'avitaillement, vous attaquez une des étapes et ça suffit. Si par exemple, vous pouvez corrompre l'employé qui va faire les saisies manuelles, vous pouvez corrompre les données et même si le reste du système est parfait et n'a aucune bogue, vous serez fichu. Donc l'avitaillement dans le cas du nom de domaine malheureusement est compliqué et la complexité, c'est souvent l'ennemi de la sécurité. Un nom de domaine est enregistré auprès d'un registre verisign.com lafnic.fr et en général, vous devez passer par un bureau d'enregistrement BE comme Gandhi, OVH, BookMyName, NemShield, Indom et j'en passais des meilleurs. Et après, il va falloir héberger les serveurs faisant autorité. Ça, ça se fait, c'est un hébergeur DNS. Attention, quand on dit hébergeur tout court, les gens croient toujours qu'on parle d'un hébergeur web. Non, on parle d'un hébergeur DNS. Il y a des boîtes qui font les deux, pas forcément. Souvent, l'hébergeur DNS, c'est le BE, mais pas toujours. J'avais dit que le système était compliqué. L'expérience prouve que les gens qui agissent dans le monde des noms de domaine souvent se perdent là-dedans. Par exemple, quand quelqu'un téléphone à lafnic parce qu'il a un problème avec son nom de domaine, première question qu'on lui pose toujours, c'est quel est votre BE ? Et là, souvent, il y a un grand silence à l'autre bout du téléphone en disant je ne sais pas ce que c'est. Là, on se dit mal parti. Après, deuxième question, c'est quel est le nom de domaine ? Ah ben, je ne sais pas. C'est pas facile, les utilisateurs. Donc, le point important, c'est que pour l'avitaillement entre M. Michu qui décide d'enregistrer michu.fr et les résolveurs qui vont résoudre le nom, il y a plusieurs acteurs. Et chacun de ces acteurs peut être défaillant, défaillant au sens où il a été piraté ou bien il est malhonnête. Alors, contre la malhonnêteté, on peut faire des choses, on peut avoir des processus de surveillance, de vérifier que les boîtes se comportent bien, etc. Contre le piratage, on peut aussi, c'est la sécurité informatique, mais ce n'est pas facile et des fois, ça rate. Sans compter l'utilisateur lui-même. Exemple, Canal+, en mars 2016. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que les données dans le DNS ont été modifiées et ça redirigeait le site web de Canal+, vers une page où il y avait un message politique en albanais. Ne me demandez pas de vous le résumer, je ne parle pas albanais, mais le même pirate s'est attaqué à Météo France après et a mis le même message. Donc, il ne visait pas spécialement ces boîtes-là, mais c'est simplement que c'est celles qui permettaient le plus de relais à son message. Beaucoup de gens regardent le site web de Canal+, celui de Météo France. Donc, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Le plus probable, d'après ce qu'on a observé, c'est que c'était du côté de l'utilisateur qu'il y avait une défaillance. L'utilisateur, pour gérer son nom de domaine, typiquement, il a une interface web avec le bureau d'enregistrement. Il a un login, un mot de passe. Il se connecte sur la page web et il change les données. Ou quand ce n'est pas le bureau d'enregistrement, c'est l'hébergeur DNS. De toute façon, c'est souvent le même. Ce login et ce mot de passe peuvent être pris par les techniques classiques. Alors, soit parce que c'était collé sur un post-it, soit parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire quelqu'un qui téléphone ou qui téléphone ou une autre méthode, mais qui, par exemple, téléphone en disant « Oui, bonjour, je suis le support technique d'OVH. Il paraît qu'il y a un problème avec votre informatique. Il y a toujours un problème avec l'informatique. » Et puis, le type, au bout, il a une voix rassurante, il a l'air compétent, il pose des questions, il aide. « C'est quoi déjà le mot de passe ? » Et paf ! L'utilisateur lui donne. Alors, quand je raconte cette histoire-là, les gens me disent toujours « Non, mais c'est ridicule. On ne va pas donner le mot de passe à un inconnu comme ça par téléphone. » Eh bien, si. Eh bien, si, ça marche même très bien. Pas quand c'est moi qui demande. L'ingénierie sociale, c'est un métier. Donc, les gens qui font ça connaissent les trucs, savent comment inspirer confiance, comment avoir une voix qui convainque, des trucs comme ça. Par exemple, la flatterie, ça marche. Je ne sais pas si vous avez étudié le corbeau et le renard quand vous étiez à l'école. Mais ça marche toujours en 2019. Vous téléphonez, vous dites « Oui, alors, il y a tel problème informatique. On m'a dit que c'était vous la personne la plus compétente dans la boîte pour ça. » Et après, les gens sont vachement contents et disent « Ah, je vais tout lui donner. » Donc, les gens croient toujours qu'en ingénierie sociale, ça ne marche pas, mais ça marche. Ça marche même très bien. Donc, c'est peut-être ce qui s'est produit dans ce cas-là. Une autre hypothèse, c'est le classique post-it. Quand il y avait eu le piratage de TV5Monde, il y avait eu un reportage après le piratage dans les locaux et il y avait quelqu'un de TV5Monde qui parlait et on voyait derrière lui sur un écran un post-it avec le mot de passe de leur compte YouTube. Donc, c'est difficile à lire parce que la résolution de l'écran télé n'était pas géniale, mais quand même, ça illustre le problème. Donc, en matière de sécurité, rappelez-vous, c'est les trucs les plus simples et les plus importants. Souvent, quand vous allez à des conférences de sécurité, vous avez des geeks super barbus qui vous présentent du code assembleur qui défile sur l'écran. Il vous a expliqué qu'ils ont fait un reverse d'un malware super compliqué. Ils ont désassemblé, ils ont reconstitué le code malgré l'obfuscation, des trucs comme ça. On se dit, super fort. Mais les attaques, en général, sont de beaucoup plus basses technologies que ça, notamment par des techniques toutes bêtes comme ça qui ont permis de détourner Canal+, et Météo France. C'est probablement le même parce que des types qui piratent des hébergeurs DNS pour mettre des messages en Albanais, il n'y en a quand même pas tant que ça, je pense. Un autre exemple, ça avait été blockchain.info qui avait été détourné et là, il y avait un but financier, ce n'était pas un but politique, c'est un hébergeur de portefeuille Bitcoin. Donc le type, une fois le domaine détourné, il pouvait rediriger vers un site web à lui qui demandait login et mot de passe. Alors bien sûr, si les gens faisaient attention, ils pouvaient remarquer par exemple qu'il y avait un avertissement de sécurité du genre le certificat n'est pas bon, des trucs comme ça. mais pas mal d'utilisateurs y passent outre dans ce cas-là. Ils ont l'habitude de cliquer sur roquet tout de suite et ça ne marche pas. Voir quand on passe par une application et non pas par un navigateur web, pas mal d'applications ne vérifient pas les certificats. Et donc, dans ce cas-là, le détournement passe inaperçu. On met le login et le mot de passe et à nous les Bitcoins. Alors voilà l'exemple de ce que ça donne avec une base de DNS passif, en l'occurrence DNSDB. Voilà ce que normalement les serveurs de nom de Météo France. Donc il y a deux machines, Vivaldi et Cadillac. On peut voir que depuis 2012, c'était les mêmes. Donc la base DNSDB avait observé le DNS et entre 2012 et 2016 avait vu ces deux serveurs de nom. Pendant le détournement, par contre, vous voyez, ça a duré quelques heures, du 23 à 11 heures au 24 à 8 heures. Pendant quelques heures, les serveurs de nom étaient des machines d'un hébergeur estonien qui n'a absolument rien à voir avec Météo France. Météo France a le droit de se faire héberger en Estonie, mais c'était quand même un peu bizarre. Et effectivement, pendant ce temps-là, les serveurs de nom du domaine pointaient vers d'autres machines. Donc tous les résolveurs, innocemment, demandaient à ces machines-là qu'ils leur donnaient comme adresse IP du serveur web de Météo France un serveur contrôlé par le pirate où ils pouvaient donc mettre ce qu'ils voulaient. Donc là encore, la plupart des médias ont rendu compte de l'affaire d'une mauvaise façon. Ils ont dit le site web de Météo France a été piraté. Non, le site web, pendant ce temps-là, il était intact, tranquille, mais il ne recevait plus de requêtes. Et celui qui recevait des requêtes, c'était le site web du pirate. C'est également arrivé à Wikileaks. Qu'est-ce qu'il y a le micro ? Je crois qu'il y a une question devant. Du coup, le fait de ne plus avoir de requêtes peut être un bon moyen de savoir qu'on a été piraté en amont. Regardez les heures. Regardez les heures. C'est en UTC. Et donc, en gros, il n'y avait probablement personne qui veillait à ce moment-là. Un petit mail qui dit c'est bizarre, j'ai plus zéro requête là depuis deux heures. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui était de garde 24h sur 24, 7 jours sur 7 à surveiller ça. Et même quand il y a quelqu'un qui est réveillé, même quand c'est dans la journée, ça ne veut pas dire que les gens font attention à ça en permanence. Ok. C'est dommage parce que c'est un moyen assez simple au final de savoir qu'il y a un problème. Parce que statistiquement, il va forcément y avoir des gens qui vont demander Météo France même à ces heures-ci. Non mais les solutions, on les connaît. Mais les déployer et faire qu'elles soient réellement pratiquées, ce n'est pas facile. Il y a une autre question. Mais là, le pirate, il a fait plus qu'associer une autre adresse IP au nom de domaine parce que visiblement, Météo France était gérée par un DNS estonien. Enfin, il l'a fait comment ? Quand on enregistre un nom de domaine, quand on est connecté au bureau d'enregistrement, on indique quels sont les serveurs de nom. En général, sur la plupart des bureaux d'enregistrement, ça se passe de la façon suivante. Vous avez un choix par défaut qui est utiliser les serveurs de nom du bureau d'enregistrement, l'utiliser comme hébergeur DNS. Mais si vous décochez la case en question, vous avez un autre formulaire qui apparaît qui vous permet de spécifier vos propres serveurs de nom qui sont ceux soit d'un hébergeur, soit que vous gérez vous-même, ce qui était apparemment le cas de Météo France. Donc le pirate a eu accès à ce panneau de contrôle, probablement parce qu'il n'était pas bien protégé, mot de passe trop facile ou donné par ingénierie sociale ou comme ça. Une fois qu'il avait accès à ce panneau de contrôle, il pouvait changer les serveurs de nom et donc mettre absolument ce qu'il voulait pour tous les domaines de Météo France. Oui, parce qu'il n'avait pas piraté que le .fr, il avait aussi changé le .com. C'est ça qui a permis par exemple de prouver tout de suite que par exemple .fr n'avait pas été piraté, n'avait pas eu de problème parce qu'il avait aussi détourné le .com. Alors donc voilà ce qu'on voyait sur la page d'accueil du site web de Wikileaks. Donc un message disant « Ouais, t'es nul, t'es hacké, etc. » Alors le point important là aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions dans les médias là-dessus sur ce qui s'est passé. La plupart des médias en ont rendu compte en disant « Le serveur web de Wikileaks a été piraté. » Julian Assange, le fondateur et directeur de Wikileaks s'était répandu partout en disant « Non, on n'a pas été piraté du tout. » On a dit « Mais c'est ce qu'on voit quand même. » En fait, les deux avaient raison ou les deux avaient tort plutôt. Et on peut le voir là aussi avec DNSDB. C'est qu'on peut voir que pendant une courte période, les dates sont là, effectivement, les serveurs de nom de Wikileaks qui normalement sont chez Wikileaks eux-mêmes étaient passés chez un hébergeur DNS chilien, rival. Et même chose que dans Météo France, à partir du moment où le domaine est géré par d'autres serveurs de nom, ces serveurs de nom répètent ce qu'ils veulent, répondent ce qu'ils veulent. Et donc, on peut diriger les gens vers un site web quelconque. Donc, le serveur web n'a pas été touché. Donc, le serveur web de Wikileaks n'a pas été piraté. Mais il y a quand même bien eu une attaque et qui a réussi. Le but était de détourner les gens vers un autre serveur. Ça a bien marché. Après, tout est une question de vocabulaire, savoir si c'était un piratage ou pas. C'est aussi une question de modèle de menace, un peu. Si le but, c'était d'attaquer l'image de Wikileaks, ça a été un succès. Puisque Julian Assange s'est maladroitement vanté à de nombreuses reprises que Wikileaks était super sécurisé, impossible à pirater, des choses comme ça. Ça, c'est très dangereux ce genre de vantardise parce que ça motive tout un tas de gens qui veulent jouer à qui est la plus grosse et je vais réussir à pirater, des choses comme ça. Si par contre, l'idée était de pirater les données qu'il y avait sur le serveur, Wikileaks permet à des lanceurs d'alerte d'envoyer de l'information. Si on a accès aux données sur le serveur, on peut les modifier ou on peut trouver des informations mettant en péril le lanceur d'alerte. Alors, l'attaque a échoué puisque effectivement, le serveur web n'a pas été piraté. Donc, tout dépend de comment on interprète ça. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de publication. Le plus probable, c'est que comme pour Météo France et Canal+, le compte de Wikileaks auprès du BE ou auprès de l'hébergeur DNS a été compromis. Il y a d'autres cas. Alors, d'autres cas rigolos, des fois, ce n'est pas une attaque. Il suffisait de voir un simple cafouillage administratif. Cas typique, c'est les gens qui oublient de payer. L'exemple fameux, c'était culture.gouv.fr qui avait oublié de payer le site web du ministère de la Culture, qui avait oublié de payer. Et la loi de Murphy étant ce qu'elle est, le truc a été retiré juste avant une conférence de presse importante du ministre. C'est toujours comme ça. Les ennuis, ils se promènent en groupe. Des fois, ça peut être dû aussi à un conflit d'ordre commercial entre le client et le BE. C'est ce qui était arrivé à l'autorité de certification Let's Encrypt en juillet 2018. Suite à un conflit probablement commercial, le BE avait mis le domaine on-hold, c'est-à-dire avait suspendu la publication du domaine. Le domaine n'était pas redevenu libre, il était toujours réservé, mais il n'était plus publié dans le DNS. C'est très embêtant quand c'est une autorité de certification parce que les navigateurs qui voulaient vérifier que les certificats n'étaient pas révoqués se trouvaient dans l'impossibilité de le faire et certains bloquaient donc l'accès dans ces conditions. Encore un autre exemple que la sécurité, ça peut avoir des conséquences gênantes dans certains cas. Et puis, il peut y avoir des cas où c'est le registre lui-même qui est piraté. Là, c'était un exemple du piratage de .bd, Bangladesh. Le registre du .bd avait été piraté. Le type avait modifié google.bd et avait donc prétendu qu'il avait piraté google. Ça, c'était la fausse page du pirate. En fait, il n'avait pas du tout piraté google mais quand on pirate un registre, souvent, le réflexe, c'est je vais modifier google.tld parce que c'est ça qui donnera le maximum de visibilité au piratage. Si mes souvenirs sont bons pour un .bd, c'était une injection SQL, enfin, une attaque assez bête comme ça. Il y avait plein d'autres trucs à raconter mais on avait dit deux heures maxi et puis il faut quand même vous laisser un peu de temps donc on va arrêter là. Les slides seront envoyés de façon à l'association sans nom qui peut en faire ce qu'elle veut. Si vous avez, bon, on avait dit deux heures donc je vous laisse mais si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je ne vais pas me sauver là tout de suite donc vous avez le droit de demander qu'est-ce que vous vous intéresse le plus et de quoi je n'ai pas parlé encore. Vous voyez que la sécurité des noms de domaines on peut en parler pendant toute une journée sans problème. Je pensais aux résolveurs. Les résolveurs contiennent les 13 serveurs racines. Ils ne contiennent pas autre chose. Ils ne peuvent pas contenir autre chose. D'accord. Enfin, la plupart des logiciels résolveurs, on peut leur mettre en dur quelques données par exemple pour des domaines importants ou pour des infos qui ne sont pas dans le DNS public des choses comme ça. Par exemple, moi dans le mien, je mets que googleanalytics.com n'existe pas donc comme ça tous les trucs de googleanalytics ne fonctionnent pas ce qui est exprès. et je fais pareil pour graph.facebook.com j'aurais bien fait pour tout facebook.com mais là, c'est mes enfants qui auraient protesté. Est-ce que ça serait possible d'avoir de la bonne doc du coup ? Parce qu'apparemment, pas mal de choses sont fausses sur internet dans les vidéos. Du coup, c'est une bonne question. Alors, non si, il y a quand même une bonne ressource. Si vous n'en lisez qu'une, il y a une bonne ressource qui est due à l'ANSI. Donc l'ANSI, c'est l'agence française de cybersécurité et ils ont un document. Bon, l'URL est un peu petit, je suis d'accord, mais ce n'est pas ma faute. Enfin, non, l'URL n'est pas petit. La police est petite mais c'est parce que l'URL est trop long. Donc l'ANSI fait un guide sur l'acquisition et l'exploitation de nombre de domaines que vous pouvez trouver sur leur site ssi.gouv.fr et il fait bien le tour de la question. Je ne suis pas forcément d'accord avec 100% de leurs recommandations mais avec 95% en tout cas. Et donc, il fait bien le tour de la question sous un angle pratique avec des tas de conseils pratiques. Donc ça, c'est une bonne approche. Autrement, toujours dans l'ANSI, il y a un rapport qu'ils font avec la FNIC, le rapport annuel sur la résilience de l'Internet français. C'est un truc, bon, c'est essentiellement l'ANSI, mais la partie DNS, c'est fait par la FNIC, qui fait tous les ans un rapport sur les problèmes de sécurité ou de panne observés dans l'Internet français, avec des guillemets autour de français, avec des données, des chiffres, des analyses, des graphes calculés avec un programme écrit en eau camel. Enfin bref, c'est rigolo. Et là-dessus, notamment, chaque chapitre est précédé d'une introduction expliquant la méthodologie, expliquant le problème. Donc la partie sur BGP, par exemple, est faite par l'ANSI et est très bien. Celle sur DNS est faite par l'ANSI et très bien aussi. Donc ça, c'est des lectures possibles. En général, ce qui sort de l'ANSI, c'est sérieux. Ce qui sort de l'AFNEC aussi, bien sûr. Ce qui sort de la chaîne YouTube de Jean-Kévin, par contre, c'est moins digne de confiance. Merci.